Comme c'est écrit là-dessus, je vais vous parler de ce que j'ai appelé l'ex-organologie de la Polytheia. Je vous rappelle que ce séminaire s'inscrit dans le cadre d'un travail en cours entre l'IRI, Arts Industrialistes et Pleine-Commune, c'est le territoire de Pleine-Commune, qui d'ailleurs maintenant devient un travail dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir avec beaucoup d'autres partenaires et qui est dédiée en grande partie au thème de ce que nous appelons l'urbanité numérique. Étant donné qu'une doctorante qui nous a quittés depuis d'ailleurs voulait faire sa thèse sur le droit à la ville, Henri Lefer, j'avais décidé de travailler sur ce thème dans ce séminaire, mais ce n'était pas la seule raison. L'autre raison, c'est que précisément le programme PIA s'appelle le droit à la ville. Le droit à la ville est un livre bien connu d'Henri Lefer, qui à mon avis n'est pas le meilleur livre d'Henri Lefer, loin de là. Mais c'est un livre important et intéressant. Donc ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer d'approcher ce livre d'Henri Lefer en 2018 maintenant, par rapport à un texte qui a été écrit 51 ans plus tôt, donc en 1967, et qui ne connaît rien de ce qu'on appelle les smart cities, ni même d'ailleurs les smartphones, ou encore moins le Building Information Management dont je vais vous parler, dont j'ai un tout petit peu parlé déjà l'autre fois. Alors l'autre fois, c'était au mois de décembre, je ne me souviens plus de la date exacte. Et ce que nous avions, ce que j'avais essayé de montrer, d'abord, c'était que l'individuation collective, ce que nous appelons après Gilles Bercymondon, l'individuation collective, est ruinée aujourd'hui, parce que nous vivons partout dans le monde, absolument partout, mais presque partout dans le monde, et ce que nous vivons, c'est sentimentalement, si je puis dire, affectivement, psychiquement, nous ressentons le fait que quand l'individuation collective est ruinée, nous sommes psychiquement ruinés, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous en éluer psychiquement sans participer à des proçus d'individuation collective. Et il en résulte, ce que j'ai appelé dans le livre qui s'appelle, dans la description, l'absence d'époque, l'absence d'époque étant plus précisément ce que j'avais décrit dans ce livre comme l'absence de protention collective, et plus précisément de ce que j'ai appelé des protentions secondaires collectives, c'est-à-dire des anticipations psychiques partagées par des groupes de gens. Par exemple, eh bien, l'anticipation du Messie, ou l'anticipation du Grand Soir, de la Révolution, ou l'anticipation de l'émancipation, du progrès, etc. Tout ça est tombé en ruines, avec des effets évidemment que ces ruines peuvent conduire au déni de la ruine, c'est-à-dire à des surinvestissements de ce genre de protentions collectives, qui sont des surinvestissements fantasmatiques, qui peuvent tourner à la pathologie, et à la pathologie collective, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ruine ? C'est la ruine de ce qui s'était constitué, là je parle pour l'Occident, vous verrez petit à petit, je vais essayer de ménager le fait qu'il n'y a pas que l'Occident sur Terre, même si tout le monde s'est occidentalisé. Ce qui veut dire d'ailleurs aussi désoccidentalisé, parce que l'occidentalisation généralisée, c'est la désoccidentalisation de l'Occident, et donc c'est un processus très complexe. En tout cas, cette ruine, c'est celle de ce qui s'était en Occident quand il s'est d'abord comme ce qu'on appelle la police grecque, et au sein desquelles s'étaient formées également les notions telles que nous ne les connaissons, de vérité et de démocratie. Et je soutiens que cette ruine de l'individuation collective, qui est aussi une ruine de l'individuation psychique, c'est également la ruine de la vérité, et la ruine de la démocratie. Alors, avant de parler de la démocratie, ah, c'est vraiment pédé, je veux dire, parlons de la politéia. Parce qu'on n'arrête pas de nous casser les oreilles avec la démocratie, la post-démocratie, etc., mais la vraie question, ce n'est pas la démocratie, c'est la politéia. Donc la démocratie est un cas possible. Il y a des époques aristocratiques de la démocratie, de la politéia, des époques tyranniques même de la politéia, qui restent la politéia. Par exemple, la tyrannie des trente, c'est toujours la politéia. Et puis, il y a des formes non-politéiques, si je puis dire, c'est-à-dire politiques, de ce que, finalement, Emmanuel Kant appelle dans la lettre, pas la lettre, dans l'article « Qu'est-ce que les lumières ? », ce qu'il appelle la république, qui est la république qu'au sens de politéia dans ce texte de Platon, qu'on traduit, là, dans cette traduction allemande de la république de Platon par « Der Staat », et ce qui est une traduction complètement anachronique. La politéia n'est pas du tout « Staat », ce n'est pas du tout l'État. Alors, il n'y a pas que les Allemands qui ont traduit politéia par « Staat », ce crétin, par exemple, Jean Hanouil, parle de la raison d'État de Créon dans Pigone, c'est absolument débile, il n'y a pas d'État, il reste, donc il ne peut pas y avoir de raison d'État. C'est une catastrophe, Jean Hanouil, parce que tous les jeunes Français ont été initiés à la tragédie grecque à travers Jean Hanouil, qui n'a absolument jamais compris ce que c'était qu'une tragédie. Donc, voilà, je lis en passant, je règle des contes avec mon passé littéraire dans un collège pourri de sarcelles, où on a emmerdé avec cette catastrophe littéraire qui était Jean Hanouil. La politéia, donc, ça n'est pas le « Staat ». La politéia, c'est ce qui désigne la citoyenneté, tout simplement. À la fois la citoyenneté, les citoyens, la communauté des citoyens, et la constitution de la citoyenneté, c'est-à-dire les textes qui fondent, qui constituent la citoyenneté, c'est-à-dire l'individuation collective. Ce dont je vous parle sous le titre d'individuation collective, chez Platon, par exemple, ou chez Aristote, s'appelle la politéia. Et qui définit également ce qu'on appelle un « droit de cité ». Alors, ce « droit de cité » et cette politéia sont fondés sur quoi ? Sur la publication, et c'est pour ça que les Romains, les Latins, traduisent « politéia » par « res publica ». C'est la constitution de la sphère publique qui établit la cité comme politéia, comme processus d'individuation collective de la communauté des citoyens. Et ce qui m'importe de souligner ici, c'est que cette individuation collective s'opère à travers des critères, je reparlerai tout à l'heure des questions de critères, qui sont inséparables de l'aléthéia. C'est-à-dire que la politéia grecque, qui advient dans la police grecque, dans la cité grecque, dans la ville grecque, c'est un processus d'individuation collective fondé sur ce que j'appelle l'épreuve de la vérité. Et cette épreuve de la vérité, eh bien, c'est ce qui est en train de s'écrouler en ce moment même, quand on parle de « post-truth era », qui a commencé en fait il y a très longtemps, ça je n'ai pas besoin de parler dans le séminaire, mais je suis en train d'écrire un bouquin pour vous montrer que ce processus commence il y a très longtemps en réalité, s'annonce depuis très longtemps, mais n'est devenu pas tant et tangible et évident que depuis Trump, disons, grosso modo. C'est à la suite de l'élection de Donald Trump que le dictionnaire de Oxford a inscrit le mot « post-truth » dans son dictionnaire, donc c'est expliqué très clairement par Oxford, ils disent que c'est à la fois Trump et le Brexit qui sont le point de bascule qui fait que le mot « post-truth » s'est imposé dans le débat public. Et j'ai appris par ma fille, la semaine dernière, qu'aujourd'hui l'Académie française a elle-même repris cette expression « post-truth édité » dans le vocabulaire officiel de l'Académie française, dans le dictionnaire de l'Académie française. Ce genre de choses, là pour moi ce n'est pas du tout des anecdotes institutionnelles, quand une institution comme une académie inscrit un mot nouveau avec une définition, c'est l'accomplissement et l'aboutissement de ce que j'appelle, en m'appuyant sur les analyses de Gilbert Simonon, un processus de transindividuation. La vérité étant elle-même un processus de transindividuation, en plus étant un critère pour les processus de transindividuation. Alors revenons en Grèce, le critère de l'aléthéia, qu'on appelle nous « veritas » en latin mais qui, comme explique Heidegger pour des raisons que je ne développerai peut-être pas aujourd'hui, mais ne veut pas dire exactement la même chose que « veritas » mais bon peu importe, on ne va pas en parler aujourd'hui, l'institution qui met en œuvre ce critère en termes d'individuation collective, c'est-à-dire de prise de décision, car s'individuer c'est décidé. Par exemple, « Mon Shetland Rouge » ou « Mon Shetland Bleu » ? Vous connaissez cette chanson ? C'est une super chanson, j'écoute les ados depuis quelques années. « Mon Shetland Rouge » ou « Mon Shetland Bleu » ? C'est un peu le style France-Gal, j'hésite entre « Mon Shetland Rouge » et « Mon Shetland Bleu » ce matin, qu'est-ce que je vais mettre ? Eh bien en mettant « Mon Shetland Rouge » je m'individue différemment que si j'avais mis « Mon Shetland Bleu ». Alors est-ce que je m'individue différemment ou est-ce que je me désindividue des individus différemment ou est-ce que, bon, à cette question évidemment. Ce que je veux dire c'est que tous les jours, tous les matins nous prenons des décisions par exemple, je vais mettre telle paire de chaussettes ou je vais me changer de culotte. Et tout ça ce sont des accumulations de petites décisions qui font une journée au cours de laquelle plus ou moins je m'individue et plus ou moins collectivement. En ce qui concerne ma toilette intime en principe je fais ça tout seul ou avec mon compagnon on m'accompagne et pour un certain nombre de choses. Par exemple ce séminaire c'est absolument collectif et en principe totalement transparent. J'y insiste parce qu'on va retrouver cette question de la sphère de l'individuation intime d'une part et d'autre part de la sphère de l'individuation collective, c'est-à-dire publique, entre deux personnages extrêmement importants de la mythologie grecque qui sont Estia et Hermès. J'y reviendrai tout à l'heure. Enfin je ne sais pas si j'y reviendrai tout à l'heure, il me semble que je vais y revenir tout à l'heure. Ah oui, je vais y revenir un peu tout à l'heure. En tout cas ce processus qui est toujours plus ou moins un processus dans l'individuation collective grecque de véridiction, je prends le mot au sens où Foucault l'a utilisé en particulier, il se produit là. Voilà, ça c'est le boule Thérione d'une colonie grecque, c'est un des mieux conservés des monuments grecs. Et ça c'est l'institution fondatrice de la Politeia. C'est là que se réunissent ceux qui représentent la cité et où ils tranchent un certain nombre d'éléments qui sont des éléments juridiques, enfin pas juridiques au sens où il y a des tribunaux par ailleurs, avec des juges, mais où ils tranchent en termes de production des lois et d'interprétation, de méta-interprétation des lois. C'est là que se prépare et que se conclut le débat public. C'est-à-dire la publication. Puisque ce qui se produit dans cette institution, je vais t'expliquer très très clairement et en détail par Marcel Détienne, dans un livre que j'ai plusieurs fois cité dans ce séminaire d'ailleurs, qui s'appelle « Les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne ». Quand une décision est prise dans cette institution, il y a un délai très court, 24 heures je crois, si je me souviens bien, pour que la décision soit gravée dans le marbre, aux endroits stratégiques de la cité, les portes, l'agora, etc. C'est un peu plus lent qu'Internet, ou que le web, mais c'est la même chose. Alors quand je dis que c'est la même chose, est-ce que c'est la même chose lorsqu'il faut 24 heures pour graver trois lignes ? Vous pouvez les voir ces lignes-là. Si vous allez visiter Delft, par exemple, vous allez voir plein d'inscriptions lapidaires de ce type, qui ne sont pas des lois, mais qui sont des formules votives, adressées à des dieux, etc. Mais c'est le même processus de publication. Est-ce que c'est la même chose lorsqu'on publie quelques phrases en 24 heures, et lorsqu'on est capable d'en publier des milliards de phrases à la seconde ? Parce que c'est ce qui se produit ou l'enduit. Est-ce qu'on a affaire à la même chose vraiment ? Et est-ce que par ailleurs, lorsqu'on graffe dans le marbre, qui n'est pas exactement du silicium, mais une forme très particulière de calcaire fossilisé, si je me souviens bien, et un peu cristallisé, c'est intéressant, il faut aller voir ce que c'est que le calcaire, le marbre, le calcaire par exemple, c'est animal, l'origine du calcaire. Très très important, parce qu'on dit toujours le calcaire c'est minéral. Oui c'est minéral, mais sans la vie il n'y a pas de calcaire. Je vous dis ça parce qu'on travaille aujourd'hui avec des catégories complètement figées, la physique, j'ai quelqu'un qui est bien plus calé que moi pour parler de ça, et qui me corrigeras, je parle de Maël qui est ici présent, je le citerai tout à l'heure, je te le dis pour que tu ne rougisses pas trop, la physique d'un côté, la biologie, les mathématiques, on ne peut pas séparer des choses comme ça. Quand on étudie par exemple le bassin parisien avec sa cuvette de calcaire, c'est un processus d'accumulation animale en fait. Ce sont des dépôts, ce sont des dépôts de coquillage en particulier, qui constituent ce calcaire. Je dis ça parce que ces questions de matériologie fondamentale sont extrêmement importantes. Quand on grave dans le marbre avec un burin, ce n'est pas du tout la même chose que quand on grave dans le silicium avec des techniques microélectroniques, c'est-à-dire au millionième de mètre, et c'est encore tout à fait différent quand on grave, alors quand on grave, quand on nanostructure au milliardième de mètre, et à des échelles qui sont aussi des milliardième de seconde, etc. Et ça, c'est complètement négligé. C'est pour ça qu'on se méfie énormément des généralisations hâtives. Il faut toujours décrire la matériologie des choses. Il y a une matériologie de la polythéia grecque qui est le marbre, pas seulement le marbre bien entendu, mais en particulier le marbre, c'est aussi le papyrus, le calame, c'est-à-dire le roseau qui permet de prendre de l'encre, c'est-à-dire une production animale là aussi, du poulpe, etc. Et ça crée des circuits de transindéviation qui fonctionnent à 24 heures par, voilà, 24 heures en gros pour accomplir un circuit dans la transindéviation collective. Et à l'échelle d'une cité qui fait à peu près 350 000 habitants et à peu près 40 000 citoyens, si je me souviens bien des chiffres de Vidal-Naquet. Alors que nous, aujourd'hui, nous vivons à une échelle dont vous verrez tout à l'heure qu'elle est non seulement exosomatique mais exosphérique et qui fait que Trump peut nous inonder de ces merdes en permanence et à la vitesse de la lumière ou presque. Ce qui, évidemment, n'est pas sans effet sur la Chine, la Corée du Nord et nos pauvres psychismes complètement délabrés. Alors, le goulothérione, c'est la condition primordiale du milieu urbain politique, c'est-à-dire polythéique, c'est-à-dire grec, qui est le début de notre procédure d'indéviation fondée sur une certaine définition de l'aléthéia, c'est-à-dire ce que nous appelons la vérité, mais ça commence bien avant les grecs, l'urbanité. Ah, ça m'arrive, ça, souvent. Excusez-moi, c'est mon système qui ne tient plus la route. Donc, bien avant la cité grecque, il y a d'autres formes urbaines, par exemple, celles-ci, qui sont des formes urbaines. Ça, c'est en Anatolie, c'est-à-dire que ce n'est pas très très loin de la Grèce. Ce sont des fouilles qui ont été menées d'ailleurs par un ami qui s'appelle Jean-Paul Demoule, un grand connaisseur de ces espaces-là. Mais avant tout cela, il y a aussi ce que Fittfroger l'appelait les grands empires orientaux, dans le despotisme oriental, et auxquels il faudrait consacrer du temps. Je n'ai pas l'intention de le faire. Mais pour travailler sérieusement sur le projet d'urbanité numérique de pleine commune avec le PIA, c'est-à-dire avec Vinci, la Société Générale, EDF, etc., etc., eh bien il faut revenir sur l'histoire de l'urbanisation. Sinon, on se fout du monde. L'histoire de l'urbanisation, voilà, par exemple, Fittfroger l'en est un des interprètes, d'ailleurs controversé. Moi, je penche plutôt pour lui, mais il y a des gens qui le contestent beaucoup. Plus récemment, je vous recommande par exemple d'aller voir ce texte de Corinne Castel, qui est une archéologue qui s'est penchée très récemment sur les villes, qu'est-ce qu'on appelle les villes, dans le point de vue de l'archéologie, aujourd'hui, au XXIe siècle. Si je vous fais ces propositions aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il faut relire ce qu'Henri Lefer dit ici, dans ce texte. Malheureusement, l'écran n'est pas très grand, donc vous avez sûrement un peu de mal à lire. C'est un test qui a été mis en ligne, d'ailleurs, par Giacomo, ici présent, sur un site qui est le site de la recherche contributive, d'annotation contributive. Et donc, moi, je vais travailler sur un support papier et tout ça, mais là, ce que je vous montre, c'est mes prises de notes partagées avec d'autres chercheurs de la recherche contributive pour commenter ce passage du droit à la ville. Sachant que cette plateforme que je vous présente là, juste en passant, si vous avez des questions, on pourra en parler dans la discussion, préfigure une plateforme qu'on veut développer en grand sur pleine commune avec Orange comme étant un nouveau type de web. Un web que nous appelons négantropique et herménotique et auquel on peut accéder à travers ce que nous appelons un réseau social délibératif. Et ça, c'est le projet du PIA aussi. Nous disons que l'urbanité numérique doit reposer sur une plateforme qui est basée sur un vrai web, parce qu'aujourd'hui, le web n'est plus le web. Il a été détruit, le web. Et ce vrai web, c'est un web qui cultive la négantropie. Ce qui était le but de départ de Tim Berners-Lee au CERN, c'était de créer des controverses scientifiques et de les rendre publiques, c'est-à-dire de faire fonctionner la veritas, l'aléthéia scientifique, dans les meilleures conditions de publication possibles. Ça, c'était le projet au départ des physiciens du CERN. Et puis, ça a été totalement dénaturé par la data economy qui en a fait un système de captation de données qui conduit en fait à la Smart City, qui est en fait Stupid City, bien sûr. C'est une cité qui prive les citoyens de toute intelligence collective, de toute intelligence collective, c'est-à-dire de toute capacité à prendre des décisions, à les débattre, à les délibérer, etc., etc., et donc à rester dans le droit. Parce que ce que je vous dis là, c'est la condition du droit. Ce qu'on appelle le droit, c'est ce qui suppose ces garanties procédurales, de débats, etc., qui aujourd'hui sont absolument désintégrées par la data economy. Et Trump ne surgit que dans ce contexte-là. Il n'aurait pas pu surgir autrement. Alors, Henri Lefebvre écrit donc que la philosophie, dans ce passage-là, que je commente, si vous voulez le voir dans le livre qui s'appelle « Le droit à la ville », c'est le début du deuxième chapitre, je crois, il dit que la philosophie est d'abord une philosophie de la ville. Il dit que la philosophie, ça naît en ville, dans la ville grecque, en particulier Athènes. Alors, je dis en particulier Athènes, mais en même temps, c'est quand même très important de noter que la proto-philosophie qu'on appelle les présocratiques ne naît précisément pas à Athènes, mais dans les colonies. Et pourquoi ? Parce que dans les colonies, il faut créer des constitutions. Le boulethérione que je vous ai montré tout à l'heure, d'ailleurs, c'est en Ioni, ce n'est pas dans le Pénoponnèse. Il faut créer des constitutions et vous avez dans ces colonies, de colonisateurs, donc, des personnages extraordinaires comme Thalès, premier géomètre, premier juriste, premier philosophe, en disant premier physiologue, plus exactement, et poète, car ils sont tous poètes. Et pourquoi sont-ils tous poètes ? Parce que l'écriture vient d'arriver un petit peu comme le web n'est arrivé qu'il y a 30 ans, 30 ans ? Non, pas 30 ans, si, 25 ans, si, 30 ans, presque 30 ans, 29 ans, 1989, et le web, il y a encore plein de gens qui ne l'ont pas intégré du tout. D'ailleurs, il s'est désintégré depuis qu'il est arrivé en plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où Thalès, dont Nietzsche d'ailleurs disait à tort qu'il n'écrivait pas, ce n'est pas vrai, Nietzsche, Thalès écrivait, mais Thalès n'a pas laissé d'écrire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Une sœur l'a montré pourquoi Thalès écrivait. Sans écriture, il n'y a pas, sans pratique d'écriture, il n'y a pas de géométrie possible, en tout cas d'après vous, c'est vrai. Thalès, c'est un géomètre comme tout le monde le sait. A l'époque de Thalès, 7e siècle, l'écriture vient d'arriver, l'écriture accessible à tous vient d'arriver. Et d'ailleurs, si vous lisez Hésiode, les travaux et les jours, vous verrez que ce n'est pas de la tarte, que Hésiode est une victime de l'avènement de l'écriture, c'est ce qu'il dit. Il dit « Je suis lésé par mon frère Persès qui m'a volé mon lopin de terre, je suis allé voir Diqué la déesse, mais le juge qui pratique la justice profane de la polythéia, c'est-à-dire du droit écrit, la loi écrite dont parle aussi Antigone, a donné raison à Persès. Donc voilà, Hésiode, qui est un grand poète, qui écrit d'ailleurs, mais qui vient de la tradition qu'on appelle orale, puisqu'elle est encore toute présente, qui bien exprime sa souffrance de l'écriture, de l'écriture alphabétique. Si je dis cela, c'est parce que la raison pour laquelle il peut y avoir des constitutions qui vont s'écrire à Milèves, à Éphèse, etc., etc., avec ces personnages qui sont juristes, enfin législateurs plus exactement, géomètres et physiologues, et aussi poètes, c'est parce qu'à cette époque-là, la poésie c'est une mnémotechnique tout simplement. On pratique la poésie pour mémoriser. Et la poésie c'est une forme d'hypomnèse, c'est ce que dit Platon, c'est ce dont il accusait les poètes d'ailleurs, de pratiquer une technique hypomnésique. Et c'est à ce titre-là, notamment, pas seulement, mais un des motifs pour lesquels il dit au chapitre 3 de la République, comme vous savez, les poètes dehors. Dehors, ça veut dire, ils n'ont pas vos chapitres. Ce n'est pas eux qui doivent parler pour la cité. C'est dans un contexte de crise entre ces traditions orales, traditions écrites et sophistiques qui surgit de la tradition écrite, tout en pratiquant la tradition orale, c'est-à-dire la rhétorique, enfin une certaine tradition orale rhétorique, qu'émerge la philosophie dans la ville, dont le fait nous dit donc qu'elle est toujours une philosophie de la ville. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire en disant une philosophie de la ville ? Je ne sais pas s'il lui-même s'en rend compte, mais en tout cas, moi, je soutiens que ce qu'il veut dire, peut-être sans bien le comprendre, c'est que c'est une philosophie d'un nouveau régime d'individuation collective. On ne s'individue pas dans une ville de 300 000 habitants, comme Athènes, comme on s'individue dans un village tribal, par exemple, de la forme d'organisation tribale du Mali, par exemple. Je parle de Mali, bien entendu, d'avant la colonisation et même d'avant la colonisation islamique, puisque la première colonisation du Mali, c'est par l'islam. Et si j'insiste sur ce point, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire, parce que je vais essayer de développer plus en profondeur avec Jean-Pierre Vernon, puisque je vais maintenant commencer à essayer de lire Le faire avec Vernon, et en reprochant à le faire de ne pas avoir lu Vernon, ce qui est dommageable, puisqu'il a publié son livre deux ans après le livre « Mythe et pensée chez les Grecs », donc il connaissait en plus très bien Vernon, personnellement. Il ne le cite pas, je trouve ça bizarre et difficilement acceptable. Mais en tout cas, ce que va nous montrer Vernon, c'est que l'indiviation collective est toujours conditionnée par un processus de spatialisation, d'un espace de vie commun qui peut être villageois, urbain, conurbain, métropolitain, au sens d'une métropolisation qui va changer de sens d'ailleurs à travers le temps, industrielle, religieuse, toute une partie de l'urbanisation en Occident, en Italie en particulier, est religieuse, etc., etc. Alors, je voudrais introduire une remarque ici, et donc Jean-Pierre Vernon, en disant que, et là vous verrez que j'enchaîne sur le séminaire de l'an passé, en tout cas pour ceux qui avaient suivi ce séminaire, ceux qui n'ont pas suivi et qui voudraient le suivre, il est en ligne, donc c'est pas très compliqué, même s'il n'y a pas les images dessus. Les images n'ont pas été montées malheureusement. Ici, donc, et je l'ai dit pour enchaîner sur l'an passé, il faut bien avoir en vue que la question de la politéia, comme régime d'individuation collective dans la police, doit être pensée par les philosophes, et avant eux par les présocratiques, qu'on appelle donc les physiologues aussi, ou les nomothètes, dans le cosmos. C'est-à-dire qu'en aucun cas un philosophe, type Platon par exemple, ou Aristote, ou un présocratique, par exemple un aximandre, ne peut penser la cité indépendamment du cosmos. Et du cosmos à travers ses couches. La couche sublunaire, donc qui est la couche du monde corruptible, pour Aristote, et puis la couche au-delà de la Lune, qui est la couche des êtres, ce qu'il appelle la sphère des fixes, et qui est la sphère des dieux. Chez les philosophes, c'est peut-être pas si simple que ça, même dire que c'est la sphère des dieux, mais chez les grecs pieux, qui ne pratiquent pas la philosophie, c'est absolument évident, comme chez les Égyptiens, comme chez les Chinois, comme dans toute la société-là, à cette époque-là, les étoiles sont des lieux, sont des manifestations sensibles, bien que suprasensibles. Que ça veut dire sensible, bien que suprasensible, ça c'est la spectralité dont Derrida a parlé à propos de Hamlet, c'est-à-dire que c'est sensible puisque vous le voyez, donc c'est avec votre œil que vous êtes affecté, donc c'est sensible, mais vous ne pouvez pas le toucher, donc c'est pas vraiment sensible, c'est suprasensible. C'est à la fois sensible parce que perceptible, intuitible, intuitable, et en même temps pas vraiment sensible parce que vous ne pouvez rien y faire. Aristote dit c'est impassible, vous ne pouvez rien lui faire. Et Aristote dit c'est Dieu. Ce à quoi vous êtes sensible, c'est-à-dire qu'il vous met en mouvement, ça c'est dans le traité de l'âme, mais qu'en même temps vous ne pouvez pas toucher, c'est-à-dire qu'il est insensible à tout ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'il appelle le premier moteur immobile, c'est-à-dire Dieu. Et ça se manifeste d'abord dans toutes ces cultures de cette époque. À la même époque en Chine, c'est l'époque de Confucius, et il y a beaucoup de choses très très proches en Chine de ce qui se passe en Grèce. C'est très très impressionnant. Les convergences synchroniques sont étranges quand même. Tout ça donc, c'est l'environnement cosmique au sein duquel il est possible de penser le nomos. Puisque, qu'est-ce que c'est que le cosmos ? C'est ce qui constitue la fusis et le nomos. Et comme j'avais essayé de le dire l'an passé, le cosmos est toujours déjà divisé en trois couches, trois échelles. Le cosmos en totalité. cosmos, ça veut dire totalité, ça veut dire en fait arrangement, ça veut dire parure aussi, comme dit Jean Gaufret, c'est-à-dire apparition et beauté de l'apparition. Mais ça veut dire aussi macrocosme et microcosme. Par exemple, le sublunaire est le macrocosme de la cité. Et la cité est le macrocosme du foyer, etc. C'est-à-dire que c'est toujours des enchassements de niveaux à trois niveaux. Cosmos, macrocosmos, microcosmos. Ça c'est ce que décrit Vernon dans ce texte-là. Je ne vais pas vous commenter maintenant. Je ne suis pas sûr que vous arriviez bien à lire. Mais je vous recommande de le lire si vous ne l'avez jamais lu. C'est indispensable de lire ce texte-là. C'est donc « Mythe et France et ses Grecs ». Et c'est là que Vernon va nous donner à penser ce qu'est le processus d'individuation collective de la polythéia. Il n'emploie pas le mot «individuation collective ». Il ne connaissait pas si mon nom. Et donc c'est moi qui projette cela. Mais il nous montre dans ce texte-là, et pas mal d'autres pages, j'en présenterai d'autres tout à l'heure, que ce processus d'individuation collective, c'est aussi ce qui produit une distinction entre le cosmos et le nomos. Qui dans les sociétés magiques par exemple n'est pas du tout aussi simple que ça. Les sociétés magiques où la nature est une surnature, il n'y a pas une coupure comme ça nette entre la nature et la surnature. En revanche, si vous allez au Japon par exemple, c'est tout à fait différent, mais c'est pas que vous allez à Kyoto, ou partout au Japon d'ailleurs, vous avez la forêt où il ne faut pas aller. Où il y a les esprits et tout ça. Vous avez la cité et puis vous avez le reste du cosmos. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes organisations que... Mais en même temps on trouve des récurrences formelles, morphogénétiques, toujours très très frappantes. Des indiens en Bikwara jusqu'au Japon ultra-moderne ou archi-moderne en passant par les favelas de Rio, tout ce qu'on veut. Il y a des choses qui se maintiennent et c'est toujours assez stupéfiant et presque rassurant quand même. Quoi qu'il en soit, la différenciation entre cosmos et nomos, nous dit Vernon, s'accomplit avec l'indication psychosociale de la Polytheia et à travers les présocratiques, on n'est pas encore chez les philosophes là, comme une cosmologie sans Dieu. C'est-à-dire que subitement, ce qui va d'ailleurs provoquer un certain nombre de procès et même de condamnations à mort, dont celle de Socrate, parce que la condamnation de Socrate s'inscrit dans une longue histoire, voilà, qui a été assez bien racontée par d'autres que je cite très souvent dans le livre qui s'appelle Les Grecs et les Rationnels. Il y a une très grosse crise morale, sociale, religieuse ou pieux, de piété dans la cité grecque qui engendre des guerres civiles, des procès, des assassinats en grand nombre, dont on ne parle d'ailleurs presque jamais, alors que c'est incompréhensible ce qui se passe dans la philosophie grecque s'il n'y a pas, si on n'a pas en tête ces conflits sociaux extrêmement violents, qui sont aussi des conflits économiques d'ailleurs, des crises économiques, il y a aussi une crise monétaire par exemple, dont Vidal Maca a parlé. Et tout ça est lié aussi au fait qu'il y a un changement paradigmatique dans, disons, les représentations collectives, dans ce que Ignace Meyerson appelle la psychologie sociale des Grecs, qui est que la cosmologie commence à se présenter comme une cosmologie sans dieu. Et comme vous le savez bien, c'est là qu'on cite un enfant qui dit, voilà, si les bœufs avaient des dieux, leur dieu ressemblerait à des bœufs, etc. Et qui commence à mettre en doute, disons, la mythologie, quoi, pour le dire un peu sommairement, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais bon. Dans ce processus de ce que Vernon décrit comme un devenir profane de la cité. Qu'est-ce que ça veut dire profane ? Ça veut dire public. Profanes, ça veut dire ordre du temple, c'est-à-dire accessible à tous, non secret. Dans ce devenir public, c'est-à-dire non secret, de la cosmologie, une cosmologie sans dieu, advient la géométrie, le commerce, la monnaie, la transformation des tribus en dèmes, etc. Donc un énorme processus de transformation. Et qu'il faut, pour le comprendre, enfin si, pour le comprendre, disons pour essayer de le reconstituer, qu'il faut analyser en mobilisant toutes sortes de ressources. Jean-Pierre Vernon, à mon avis, en premier, et Vidal Nackay en deuxième, mais d'innombrables autres contributeurs, comme par exemple Walter Otto, Walter Otto, et tant d'autres, et Heidegger d'ailleurs, et Nietzsche bien sûr. Cette transformation dont je vous parle là, c'est ce qui est décrit ici, dans cette autre, c'est page 116, autre extrait de Mité-Pensé chez les Grecs. Description par Vernon qui montre aussi que c'est sur ces bases qu'apparaissent la calendarité, la nouvelle calendarité des Grecs, où il y a un calendrier civique qui est mis en place, et qui s'autonomise par rapport à la calendarité de la piété. Mais aussi, bon j'ai déjà parlé de la monnaie et du commerce, et la calendarité est nécessaire aussi à la stabilisation de la monnaie et du commerce, le commerce au sens très large d'ailleurs, pas simplement les échanges entre commerçants, mais les échanges entre cités, qui ne sont pas simplement des échanges commerciaux au sens habituel du terme, mais par exemple, les échanges qui se font à travers Gorgias, qui arrive à Athènes, qui vient de je ne sais pas où, etc., etc., c'est-à-dire les contaminations et l'élargissement du processus de transhumanisation, qui va faire qu'à un moment donné, les Athéniens vont vouloir faire une grande Grèce pour entrer en guerre avec Sparte, etc., etc. Tout ça engendre aussi une nouvelle cardinalité, c'est-à-dire une nouvelle capacité d'orientation, qui passe évidemment par des cartes et toutes sortes de choses dont j'aurais bien aimé vous parler en profondeur, j'avais pas mal travaillé là-dessus il y a quelques années, avec Christian Jacob, il y a plutôt 30 ans, je ne vais pas le faire. Mais par contre, ce que je voudrais souligner juste là maintenant, c'est deux choses. Ceci suppose la géométrie, c'est ce que dit Vernon ici. Il dit, c'est parce qu'Anaximandre, par exemple, est cosmologue et géomètre, qu'il peut penser la cité comme il la pense. Et comment est-ce qu'il la pense ? Eh bien, un peu comme les mecs qui ont créé Manhattan au XIXe siècle, dans la baie de Lodson, enfin pas dans la baie, dans l'estuaire de Lodson, New York, c'est-à-dire tous les gens qui sont allés à Manhattan, ça devait peut-être arriver, sont frappés par la géométrisation d'espace, ça assume incroyable, comparé à Paris ou encore plus à Rome, c'est totalement... Eh bien, en fait, ça commence avec Anaximandre. Et c'est une certaine manière de casser des logiques spatiales, des logiques temporelles, de la même manière que selon Clistaine casse les tribus en imposant les dèmes, y compris par des mesures spatiales d'ailleurs, Anaximandre constitue une espèce d'urbanité géométrique dont parle Vernon ici. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Et le deuxième point, c'est que ceci n'est possible que dans la mesure où, comme c'est dit ici, il y a la constitution, c'est tout à fait la fin de la page, ici, de l'écriture. Sans l'écriture, d'une certaine manière ici, Vernon dit un petit peu ce que dit Husserl, mais pour des raisons très très différentes d'Husserl, il ne peut pas y avoir cette géométrie, il ne peut pas y avoir cette politéia, il ne peut pas y avoir la publication du droit, etc. Et ce n'est pas n'importe quelle forme d'écriture, c'est l'écriture alphabétique, c'est-à-dire lisible par tous les citoyens. Donc, on peut apprendre en dix ans. Et il faut dix ans pour... produire un esprit lettré. Quand je dis un esprit lettré, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a une culture lettrée, mais ça veut dire quelqu'un qui pense en lettres. Et dont tous les processus mentaux sont inscrits dans la littération. Ce n'est pas le cas des Chinois encore aujourd'hui. Les Chinois, ils ne pensent pas d'abord en lettres, ils pensent d'abord en idéogramme, et ce n'est pas le même type de fonctionnement mental. Et je le redis, je l'ai déjà dit 50 000 fois, mais il faut le dire à chaque fois. Ce n'est pas la question du tout de savoir si le Chinois est supérieur à l'occidental ou l'inverse. Ça ne se pose pas du tout dans ces termes-là. Ce sont des diversités micro et macrocosmiques. En aucun cas, par exemple, les Nambicuara sont inférieurs ou supérieurs aux Esquimaux, qui seraient inférieurs ou supérieurs aux Indiens d'Alaska, qui seraient inférieurs ou supérieurs aux colons européens qui sont arrivés en Amérique du Nord. Ce sont des modes qui changent. J'appelle ça de la no-diversité. C'est comme qu'on s'est ridicule de dire qu'un Nambicuara est supérieur ou inférieur à je ne sais pas quoi que de dire que l'escargot est supérieur à la limace, par exemple. Complètement idiot. Ce sont des processus de diversification, voilà, et qui relèvent de ce qu'on appelle la négantropie avec un A et H. Et ce que nous regardons là dans les processus d'urbanisation relève aussi de ce genre de questions. Sachant que là, ce que j'essaye de vous rendre sensible, c'est que ces processus-là sont surdéterminés par ce que j'ai décrit l'année dernière et dans les similaires précédents comme étant un processus de grammatisation. La grammatisation littérale, c'est-à-dire la discrétisation progressive de tous les énoncés verbaux en 26 signes, dans la Grèce ancienne, je ne sais plus combien de signes dans l'hébreu, enfin c'est dans l'écriture des hébreux, mais c'est à peu près sensiblement la même chose, l'écriture de l'arabe également. C'est le fait que, au processus de constitution d'un exorganisme complexe, parce que vous vous souvenez, c'est ce que j'avais dit dans la première séance, que ce que je suis en train de décrire là, il y a un individu associatif, c'est en fait la production de ce que j'ai appelé l'année dernière un exorganisme complexe. Et ce que j'essaye de faire ici, c'est de l'exorganologie, c'est-à-dire comprendre comment les exorganismes complexes peuvent se maintenir et non pas se désintégrer, ce qu'ils ont tendance à faire en ce moment. Donc il y a une crise des exorganismes complexes en ce moment, à mon avis. J'essaye de vous montrer là que les exorganismes complexes qui apparaissent en tout cas après la néolithisation, après le néolithique, donc les ruines que je vous montrais tout à l'heure, les grands empires de Witt, de Gaulle, etc., sont surdéterminés par des processus de grammatisation. Qu'est-ce que c'est que ces processus de grammatisation ? Ce sont des processus d'archivation. Ce sur quoi d'ailleurs va insister Henri Lefebvre. Il va dire, une ville, c'est avant tout une centralisation d'archives. Et l'archive, comme vous le savez évidemment, ça vient d'Arké, ça renvoie à l'Ancien, etc., etc., et ça le désigne aussi le principe. Donc l'accumulation archivistique qui se produit en ville et qui se produit en ville sur les murs même de la ville, puisque les archives d'Athènes, par exemple, de l'Athènes ancienne, sont gravées dans le marbre, sur les murs de la ville. C'est la ville qui est elle-même un support d'archivation. Ça c'est le développement de ce que j'appelle un système mnémotechnique qui accompagne le processus d'exosomatisation et de constitution des exorganismes complexes. Et au stade de la cité grecque dont nous parlons là, ce processus de grammatisation c'est celui de ce que j'ai appelé la rétention tertiaire hypomnésique littérale, qui désigne ce que Derrida appelait autrefois l'écriture au sens courant. Et on avait une discussion hier avec Marotio Ferraves, ici présent, dans le cadre de son séminaire sur Derrida. Un des points que je trouve dommageables dans la pensée de Derrida, c'est de, parce qu'il a, à juste titre, dit qu'il faut penser l'écriture avec un autre concept que le concept d'écriture au sens courant, ce qu'il a appelé l'archi-écriture, l'archi-trace, etc. Du coup c'est pas intéressé à l'écriture sous ses formes courantes. Et ça c'est très très dommage. Ça c'est ce qu'on appelle la rétention tertiaire. On peut pas se désintéresser de l'écriture au sens courant, qui évolue. Et les évolutions, elles, elles produisent des choses pas courantes du tout, qui sont pas transcendantales, mais qui sont ce que Derrida appelait métampiriques. Et donc il y a une grande faille dans la tradition déridienne qu'il faut aussi être comblée. Personnellement j'essaye de le faire justement depuis pas mal d'années. Alors, la grammatisation littérale avec ses effets, que j'essaye de décrire là sans merment, et bien c'est ce qui enchaîne sur la communauté des poètes et des devins. Et ça c'est ce que décrit Vernon dans les chapitres 1 et 2 de mythes et pensées chez les grecs. Pourquoi ? Parce que avant l'apparition de l'écriture, les gens qui détiennent la mémoire, et évidemment Vernon dit c'est pareil par exemple dans la société turque ancienne, c'est pareil chez les barres de Celtic, puis c'est pareil chez les griots africains, etc. Ce sont des griots par exemple fin de l'Afrique, des aèbes on les appelle comme ça en Grèce ancienne, Homer par exemple, et ce sont ceux qui transmettent la mémoire, qui ne se graffent pas encore à cette époque-là. Elle peut se sculpter dans des œuvres monumentales, elle peut se peindre, mais elle ne se graffent pas encore sous une forme verbale translittérée à travers l'écriture alphabétique. Donc ce sont des individus vivants qui sont formés dans des écoles d'ailleurs, qui ont été décrites par pas mal de monde, c'est là qu'ils parlent, c'est page 178, qui sont des transmetteurs de quelque chose qui reste de l'ordre fondamentalement du mystère et du secret. C'est pour ça que ce sont des devins, très souvent. Tandis qu'à partir du moment où la res publica, la politeia va se développer à travers la publication à la lettre, c'est ça la res publica, c'est la publication à la lettre, et bien toute cette dimension divinatoire et mystagogique de la mémoire collective va devenir profane. Et non seulement cela, mais elle va devenir objet de transmission, d'enseignement, non plus d'initiation seulement, mais d'enseignement, y compris de la géométrie, des sciences, etc. Et ça va donner le scolium. L'école de formation des devins, c'était absolument pas accessible à tout le monde. C'était des gens d'exception qui étaient dans ces communautés. Je vous recommande de regarder un film bien connu, vous avez peut-être vu, qui s'appelle Yol. C'est un film qui a été fait en prison d'ailleurs, par un détenu politique dans les années 70 en Turquie, victime de la dictature des généraux turcs. Il a fait ce film par correspondance avec l'aide de je ne sais plus qui de son frère ou je ne sais pas quoi. C'est Gunaï qu'il s'appelle, l'auteur qui a eu d'ailleurs le prix du festival de Cannes. Et qu'est-ce qu'il montre dans ce film ? Des devins d'Anatolie, des poètes qui sont aveugles. C'est-à-dire qu'en Turquie moderne, encore dans les années 70, vous pouviez trouver des gens qui étaient encore des figures homériques. Ce qui est absolument extraordinaire. Je signale que l'Anatolie c'est Troie, c'est-à-dire c'est en Anatolie que se trouve Troie et que se déroule la guerre de Troie. Et c'est absolument stupéfiant de voir comment au XXe siècle, on a des gens qui sont encore, qui correspondent à ce que décrivent Vernon et Vendriers surtout, parce que c'était Vendriers qui était le grand spécialiste de cette question, à savoir la transmission de la mémoire par les aveugles. Parce qu'en principe, pas toujours, mais en principe, ces grands poètes à aide sont des aveugles. Et c'est parce qu'ils ne voient pas qu'ils ont accès à une autre vue, ils voient l'invisible, comme dit Vernon. Et à travers, évidemment, une mise en état second par la possession que provoque la récitation du catalogue, avec d'ailleurs des mouvements, etc. Un petit peu comme on le voit aussi dans la pratique juive de l'interprétation de la Bible, etc. Et ça c'est très très précisément décrit par Vendriers. Et c'est aussi le sujet du dialogue Lyon, où vous savez qu'à un moment donné, Socrate parle avec Lyon de l'état d'enthousiasme du poète, voilà, du rhapsode. Le rhapsode ne peut pas donner accès au texte qu'il transmet s'il ne rentre pas dans un état second. Et cet état second, il dit, Socrate est magnétique, c'est-à-dire qu'il magnétise le public, il est contagieux, il met le public, de façon auditoire, dans un état second lui-même, etc. Tout ça, ce sont des questions qui renvoient à des histoires, des questions d'anthropologie qu'il faudrait discuter. Il y a 12 ou 13 ans ici, Abbas Kharostami, elle a organisé au centre Pompidou, j'en étais le partenaire à cette époque-là, à ce qu'on appelle un tazier, qui est un rituel iranien, qui ressemble à des choses comme ça et où on vous fait pleurer collectivement. Moi j'ai pleuré pendant deux heures sur la scène de la grande salle du centre Pompidou et ça fait un bien du tonnerre, vraiment du tonnerre. C'est une pratique qui participe de la possession dont je viens de vous parler, dans toutes les civilisations il y a ce genre de choses. Alors, ça c'est ce qui va être progressivement, je ne vais pas dire abandonné ou oublié, mais qui va muter fondamentalement entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, y compris d'ailleurs avec la transformation du rituel dionysiaque en théâtre, par exemple, et qui fait affaire d'ailleurs que le théâtre va être la deuxième grande institution politique. A côté du Boulaterion, il y a le théâtre. Et le théâtre, ce n'est pas l'espace du ministère de la culture, de Malraux ou de je ne sais qui, non, c'est le soin thérapeutique de la politéia, comme c'est très bien dit d'ailleurs par Aristote. Ce qui domine ces institutions et ces pratiques d'individuation collective, à partir de là, c'est l'expression de l'aléthéia qui s'entend un peu différemment de ce que, par exemple, Yon, le poète ou le rhapsode entendait par aléthéia. Cette grande transformation du sens du mot aléthéia, parce qu'aléthéia, l'été, ça date d'Homère, donc l'été, c'est... Homère en parle, donc ça date bien avant ce dont je vous parle, c'est le 9e siècle avant Jésus-Christ. Si on peut se mettre d'accord sur une datation d'Homère, parce qu'il n'y a pas d'accord aujourd'hui sur cette datation, mais en gros, c'est de toute façon entre le 10e et le 8e siècle avant Jésus-Christ, ça, je pense que personne ne le contestera, le rapport à l'été, c'est-à-dire à l'oubli, et donc à la mémoire, aléthéia, parce que la mémoire, c'est mnemosune, c'est la... pardon, aléthéia, c'est... la déesse de l'aléthéia, c'est mnemosune, c'est la mémoire. Ce processus-là va muter parce que les processus de mnémotechnique vont muter. Et donc la mnémotechnique ne va plus être le processus de la possession par la répétition du catalogue, etc., d'un poète ou d'un devin qui va entrer en transe, en fait, c'est une forme de la transe, comme dans la plupart des sociétés avant l'Occident, d'ailleurs. Non, ça va devenir un exercice d'administration de la preuve. Par quoi ? Par l'épreuve apodictique, c'est-à-dire non contradictoire, donnant accès à ce que Descartes appellera l'évidence, et Heidegger insistera sur le fait que dans évidence, il y a vidéré, c'est-à-dire une expérience du voir. C'est une double vue, mais ce n'est plus la double vue des devins, c'est la double vue des mathématiciens, qui voient l'invisible. Pourquoi est-ce que c'est l'invisible ? Parce que ça ne se touche pas, le point géométrique, que vous ne l'interprez jamais. Il n'existe pas, en fait. Et c'est ce que Platon va appeler une idéalité. Alors, c'est dans ce contexte-là que la géométrie vient au cœur de la polythéia, donc de l'urbanisme, au sens occidental du mot, et c'est ce dont il nous faut prendre la mesure, et c'est très très difficile d'en prendre la mesure, à vrai dire. Commençons ici par essayer de prendre la mesure et aussi la démesure, car dans une mesure, il y a toujours une démesure. C'est la limite de la mesure, y compris au sens où Brinois va parler de la mesure et de ses limites. Essayons de prendre la mesure et la démesure de ce que dit Jean-Pierre Vernon, qui est ici plus que jamais l'héritier d'Ignace Meyerson, qui était son maître, Ignace Meyerson, qui était d'ailleurs le neveu de Émile Meyerson, célèbre épistémologue, et Ignace Meyerson était lui-même psychologue, mais un psychologue très particulier qui avait développé une psychologie sociale qui est en fait totalement la méthode de travail de Vernon. Dans ce texte-là, que je vous recommande de lire, qui est très intéressant. Si vous voulez vous pencher un peu chez Meyerson, ce livre se lit assez rapidement. Il peut avoir l'air pas très, assez aisé à lire, etc., il faut se méfier parce que je pense qu'en fait il s'exprime dans un langage fort simple, mais à mon avis, il mérite pas mal de méditation. Si vous avez envie d'y entrer rapidement, d'en avoir une espèce de survol, et bien allez voir cet article-là, par exemple, du fruit de la Clos, qui, voilà, fait une espèce de, une review, comme on dit, de la publication de Meyerson, il est paru il n'y a pas très longtemps, c'est une réédition en 2010, je crois, un truc comme ça. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? Premièrement que Meyerson est le maître de Vernon, et que c'est sur Vernon que je m'appuie ici pour lire et critiquer le fer, en fait, et donc réfléchir à ce que c'est que l'urbanisation ou l'inurbanisation numérique, ou l'inurbanité numérique, que par exemple engendre les smart cities, ou que pourraient engendrer les smart cities. Je vais très vite là, on y reviendra évidemment plus tard. Donc Meyerson m'intéresse, voilà, parce qu'en fait il fournit à Jean-Pierre Vernon ses principes d'analyse, mais il m'intéresse aussi par lui-même, parce qu'il met la notion de fonction, comme c'est souligné ici d'ailleurs, en fonction des sociétés dans la psychologie historique Meyerson, par de la clause, par plutôt de la clause, il met le concept de fonction au cœur de ces analyses. Et Meyerson regarde ce qu'il appelle la psychologie sociale, c'est-à-dire une psychologie qui n'est pas détachable de son espace collectif, autrement dit une psychologie comme individuation collective, qui est inséparable d'une individuation, comme individuation psychique, je veux dire, qui est inséparable d'une individuation collective, et donc il est très proche de Simondon, ici. Il ne le connaît pas, puisqu'à l'époque où il donne ses leçons, Simondon est encore en culotte courte, donc c'est une espèce d'anticipation, enfin pas tout à fait en culotte courte, mais presque. Il doit avoir 30 ans, il doit être 30 ou 40 ans plus vieux que Simondon. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Meyerson ? Il dit qu'il y a des fonctions dans les processus d'individuation. Évidemment, moi ça m'intéresse énormément parce que ce que j'appelle l'exorganologie, c'est l'étude des fonctions des exorganismes complexes. Pour moi, un exorganisme complexe, c'est un système, c'est un système dynamique et dans tout système dynamique, il y a ce qu'on appelle des fonctions. Et comme dans un organisme, par exemple, un organisme défini par des fonctions. Et je pense qu'il faut avoir aujourd'hui une accroche que j'appelle néo-fonctionnaliste, libérée du fonctionnalisme, je veux dire, pour aller très vite, américain, disons, biavioriste, cognitiviste, etc., qui pour moi est un très mauvais fonctionnalisme. Mais par contre, il faut revendiquer le fonctionnalisme, bien sûr. Parce qu'une cité grecque, ça fonctionne, par exemple. Et puis ça dysfonctionne et à un moment donné, ça disparaît. Donc si ça ne fonctionne plus, ça disparaît. Et donc si le problème des cités grecques ou autres, des cités en général et des collectifs de vie en général, c'est qu'ils disparaissent, ce qu'on peut appeler la décadence, l'effondrement au sens de, en général, un diamant, tout ça, eh bien, il faut comprendre, pour comprendre comment ils peuvent dysfonctionner, il faut comprendre quelles en sont les fonctions. C'est parce qu'il y a des contradictions fonctionnelles que les systèmes peuvent se mettre à dysfonctionner. Chez Meyerson, le point de départ extrêmement important pour moi, c'est que la fonction de base, eh bien, c'est ce qu'il appelle la fonction d'objectivation. Et ça, c'est toujours l'analyse plutôt de la clause que j'ai utilisée là parce que ça me permet de gagner du temps, ne pas réinterpréter moi-même tout le travail de Meyerson. La fonction d'objectivation, c'est ce que j'appelle la rétention tertiaire et l'exosomatisation. Qu'est-ce que dit Meyerson fondamentalement ? On ne peut penser la psychologie individuelle et collective qu'à travers ce qu'il appelle les œuvres. Qu'est-ce que c'est que les œuvres ? Pas forcément les œuvres complètes de Platon ou les œuvres de, je ne sais pas, de Vincent Van Gogh. C'est tout ce qu'on produit, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que les bols des dogons, vous les trouvez, au lieu du quai Branly, comme des œuvres. Mais ce ne sont pas des œuvres. Ce ne sont pas des œuvres au sens moderne du terme. Ce sont des productions exosomatiques. Et ce que dit Meyerson, c'est que ce n'est qu'à travers leur production exosomatique que l'on peut comprendre le fonctionnement de ce que j'appelle moi les amnoéthiques et que lui appelle les sociétés humaines. Alors, dans la production exosomatique, il faut distinguer les rétentions tertiaires en général, par exemple les bols, les poteries, disons, de la société dogon, dont je viens de parler, et les rétentions tertiaires hypomnésiques, qui peuvent être, par exemple, des inscriptions sur ces poteries dogon, des inscriptions symboliques, des éléments qu'on décrit parfois comme des éléments de décoration, ou ce qu'on appelle, chez les archéologues, on appelle ça des motifs, et qui sont en fait toujours des supports hypomnésiques, par exemple, de ce que nous aurons appelé des mythogrammes, et qui, chez les mythogrammes, par exemple, comme les shoringa en Australie, le sorcier, le chaman australien, ne prononce jamais les mythes, indépendamment d'une interprétation des shoringa, et m'intéresse énormément, ces shoringa, parce que ce sont des spirales. Donc je pense que les Australiens ont un rapport très particulier aux spirales, et moi-même j'ai un rapport très particulier aux spirales, donc je pense que nous avons des choses à apprendre des Australiens. En tout cas, dans toutes les sociétés, depuis le Paléolithique supérieur, il y a des rétentions tertiaires, et sur ces rétentions tertiaires, il y a des motifs, des inscriptions, des écritures, tout ce que vous voulez, hypomnésiques, c'est-à-dire qui donnent l'accès à des contenus menteux, que, dans le cas du chaman, il faut savoir les lire, vous n'interprétez pas un mythogramme comme ça, d'ailleurs personne d'autre que le chaman ne peut les interpréter, mais dans le cas des grottes de Lascaux, de Chauvet, dont j'ai déjà parlé, ça vous saute aux yeux, c'est un bison, c'est une vache, tiens c'est un homme, il est représenté comme ça, il n'est pas du tout représenté comme un bison ou comme une vache, il est représenté comme une espèce de rien du tout, en fait, ce qui fait rêver bataille. Donc voilà, l'homme de cette époque-là s'intéresse beaucoup plus aux animaux qu'à lui-même, il ne dit pas ça bataille, c'est beaucoup plus subtil, mais vous voyez ce que je veux dire. Je dois vous dire que la première fois que j'ai parlé d'Ignace Meyerson avec quelqu'un, parce que j'avais lu les références que faisait Vernon à Meyerson dans des notes de bas de page de ses propres travaux, mais la première fois que j'en ai parlé, c'était avec quelqu'un qui est psychologue lui-même, psychologue cognitiviste, qui s'appelle Christian Brassac, et qui dirigeait une revue dont je crois qu'elle s'appelait Anthropologie et des connaissances, un truc comme ça, dans laquelle d'ailleurs j'ai un peu écrit à son invitation, et lui travaillait sur Meyerson et ces questions-là. C'était il y a déjà 30 ans, à l'université de Compiègne. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Je vais me poser la question. D'après ce qui est écrit sur mon truc là, attention, tertiaire, pomme musique, littéral, produit par ordinateur. Je veux en venir à vous dire que l'individuation psychique et collective est impensable, et impensable au sens avec un E, mais là c'est avec un A. Il faut penser l'individuation psychique collective avec un A, il faut la soigner. C'est ça que font les présocratiques, les philosophes, et c'est ce que font aussi les chamanes, en fait c'est ce que font toutes ces instances interprétatives, qui interprètent ce qui dépasse tout calcul, y compris le point géométrique qui dépasse tout calcul. C'est pas une réalité calculable au point géométrique. Et c'est une condition d'une certaine calculabilité d'ailleurs. L'accès au point géométrique c'est aussi l'accès à une certaine arithmétique à partir de la géométrique. Mais lui-même il n'est pas calculable. Il y a de l'impensable. En tout cas ces processus sont impensables si on ne pense pas à l'individuation psychique et l'individuation collective avec l'individuation technique. Si on ne parvient pas à penser l'individuation psychique du citoyen, par exemple d'Antigone, la citoyenne Antigone. L'individuation collective que Créon prétend incarner. Et je représente, non pas l'État comme dit ce crétin de Anouille, mais la politéia, c'est-à-dire le droit, le droit écrit, dit-il. Antigone lui répondant, oui, bien sûr, mais sans le droit divin, ton droit écrit ne pèse rien. Et c'est une question pour nous, hein. Pas du tout un truc qui est derrière nous, ce sujet-là. Devant nous. C'est la mystagogie de la politéia. Si nous voulons essayer donc de penser ces questions avec un A, et aujourd'hui on en a bien besoin parce que ça va vraiment très très mal, c'est ça qu'on appelle la post-vérité et la post-démocratie, eh bien nous devons penser aussi l'individuation technique. Pourquoi ? Parce que l'individuation technique, c'est ce qui rend possible, par exemple, les rétentions tertiaires hypomysiques littérales, qui elles-mêmes sont liées à la monnaie, à la cardinalité, à la calendarité, lesquelles sont liées à des activités économiques que décrivent donc Vernon, Vidal-Naquet, etc., etc. Et tout ça relevant de ce que j'appelle un système technique. Ça c'est moi qui prends le mot système technique, ça n'est pas du tout Vernon ni Heidegger que je cite maintenant ici, enfin disons dont je... auquel je me réfère ici, paragraphe 17 de « Être et temps », le renvoi et le signe, où Heidegger dit « Tous les signes et tous les artefacts en fait constituent un système de renvoi, qui constitue lui-même ce qu'il appelle un espace de significativité, des Bedaïto. » Alors ça c'est très 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 étonnant. Pour ceux qui ont un tout petit peu lu du mode d'existence des objets techniques autour de la page 260, à la fin Simonon dit « Le trans-individuel c'est la signification, et la signification ne peut s'élaborer et circuler entre les individus psychiques que supportés par les objets techniques. » Mais est-ce qu'en fait il n'est pas allé compter ça dans « Être et temps » ? Je me le demande. Parce que Heidegger ne dit pas ça comme ça, bien entendu. Mais il parle de ça dans « Être et temps ». C'est évident. Sur un registre qui est d'ailleurs problématique et que je ne reprends pas à mon compte tel quel. Bon. En tout cas je vous en parle parce que si on dit qu'il faut soigner la cité, c'est le rôle du citoyen en général. Un citoyen c'est celui qui est en charge avec tous les autres citoyens de prendre soin collectivement de la cité. Mais en se référant par exemple à des géomètres, à des philosophes, à des juristes etc. qui eux-mêmes vont fournir des critères pour que la communauté, la citoyenneté puisse prendre soin de la cité. Ce soin étant une zorgue, ce qu'on appelle dans cette traduction le souci comme être de l'être là. Mais souci c'est une manière de traduire zorgue, ça se discute. Ça veut dire le soin aussi, la zorgue. Et enfin c'est compliqué. Traduire Heidelberg c'est toujours totalement ingrat et traduire Heidelberg en particulier. En tout cas, ce que je soulignais c'est qu'ici Heidelberg parle d'une thérapeutique. Et que cette thérapeutique, zorgue c'est la thérapeutique. En grec c'est thérapeia. Et cette thérapeutique, et bien elle est toujours, voilà ce que je, ce qui lutte contre la possibilité de devenir immonde du monde, parce que la cité s'écroule dans un massacre généralisé, ce qui est quand même arrivé plusieurs fois à Athènes. Pas un massacre généralisé, puisqu'ils n'ont pas renversé le Parthénon et tout ça. Mais il y a quand même eu des milliers, des dizaines de milliers de morts dans ces massacres. On n'en parle quasiment jamais, mais c'était une constante en fait, dans ces périodes-là. Avec des moments fast, Périclès et tout ça, puis des moments terribles, par exemple la mort de Périclès, etc. Donc il faut prendre soin de ce qui menace en permanence l'individuation collective de devenir une désindividuation collective, c'est-à-dire un massacre permanent. Le crime, l'hubris. Et pour en prendre soin, ce que je soutiens, c'est qu'il faut, si on veut le faire nous aujourd'hui à l'époque des smartities, il faut articuler étroitement l'évolution de l'individuation psychique et de l'individuation collective à l'évolution de l'individuation technique. C'est-à-dire au système de renvoi dont parlait Heidegger, dans le paragraphe 17. Et qu'est-ce que c'est qui se produit entre, par exemple, une évolution technique et la zorgue ou le soin qu'on va prendre de cette évolution technique ? Là, c'est ce que j'appelle les deux temps du double redoublement cocage. Par exemple, l'écriture alphabétique et littérale apparaît à la fin du 8e, pendant le 8e siècle en Grèce ancienne, disons. Elle provoque une crise, c'est un choc technologique, c'est une disruption. Elle disrupte la tradition des devins, de la mythologie homérique, etc. Et ça provoque une crise terrible avec des talements, et voilà, grande crise. Évidemment, ça ne concerne que quelques centaines de milliers de personnes, ça ne concerne pas 9 milliards d'individus, on n'est pas encore 9 milliards, on est 8 milliards, je crois. Et nous, nous pensons que cette crise, elle pourrait affecter les 8 milliards de la biosphère, d'habitants de la biosphère. Mais en tout cas, ce premier temps disruptif provoque toujours, ça c'est la thèse que j'ai lu depuis longtemps, un deuxième temps qui j'appelle le processus de transannubiation, c'est-à-dire le processus veritatif qui va donner la vérité, c'est-à-dire la nécessité de ce choc. Et qui va faire que ce choc qui d'abord se présente comme toxique, disruptif, détruisant absolument tout, etc. etc. va finalement engendrer dans un deuxième temps une nouvelle thérapeia, un nouvel art de vivre, une nouvelle civilisation. Et ça se produit à travers la grammatisation. Alors, si je vous parle de toutes ces choses, c'est parce que maintenant je vais vous parler de ça, le Building Information Management dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle aussi Building Information Modeling. Et qu'est-ce que ça, à quoi conduit le Building Information Modeling que vous trouvez donc sur cette page Wikipédia, vous vous noticez ce qui est très bien fait, comme très souvent sur Wikipédia, eh bien à ce qu'on appelle le béton interactif. Le béton interactif, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est de la production par exemple de parpaings ou d'éléments préfabriqués en béton, dans lequel il y a ce que vous voyez là, des puces RFID. Qu'est-ce que c'est qu'une puce RFID ? C'est un système qui est capable d'émettre, quand il reçoit un certain nombre d'ondes, par exemple d'un lecteur, comme vous les voyez dans les caisses de supermarché, ou comme à la FNAG aussi, et puis qu'il y a un bouquin, et ça se met à sonner. Baf, vous êtes pris par la police, vous allez au poste, vous essayez de voler un livre, parce que le RFID vous a donné à la police. C'est un indicateur. C'est un indicateur, c'est-à-dire que c'est un élément d'archivation, d'enregistrement, dirait Marotio Ferrares, et qui là est inscrit dans le béton lui-même. Que faut-il penser, et que faut-il penser du béton interactif ? Si je vous pose cette question, c'est parce que nous sommes en train de travailler en ce moment avec un consortium d'une trentaine d'industriels qui, à peine commune, développe un programme qui s'appelle Rêve de Seine Urbaine, et qui a pour but de ce programme de créer ce qu'on appelle un démonstrateur industriel de la ville durable, qui rassemble donc des constructeurs, des urbanistes, des architectes, des aménageurs en tout genre, des télécommunicants, des opérateurs de transport, comme les RATP, des banques, des cabinets de conseils, des spécialistes en énergie, le CEA, etc. Beaucoup, beaucoup de monde, 30 fondateurs de cette opération, 40 sociétés PME, cabinets de conseils qui se sont agrégés depuis, donc ça fait 70 entreprises économiques capitalistes, qui travaillent à essayer de développer une nouvelle conception de la ville durable sur le territoire de Saint-Denis et de pleine commune, c'est-à-dire entre Stain et Saint-Denis du nord au sud, et entre Aubervilliers et Saint-Ouen de l'est à l'ouest, et que nous, maintenant, avons décidé de travailler. Nous, voilà, nous avons décidé. On nous a demandé, nous nous sommes très contents de le faire, de travailler avec eux pour essayer d'inventer une nouvelle urbanité à l'époque du béton interactif. Et donc, à l'époque du BIM, parce que le béton interactif, ça n'est possible que parce qu'il existe maintenant des normes, c'est pas MPEG, mais ça ressemble à MPEG, je dis ça à Enrico, parce qu'on parlait d'ENPEG hier, d'ailleurs j'ai trouvé un texte que je voudrais me donner, j'ai écrit sur MPEG 21, ou MPEG 7, on parlait hier soir avec Enrico ici présent, de la grammatisation de l'audiovisuel, et de Leonardo Cariglione, qui n'est pas l'inventeur du BIM, mais une espèce de BIM des images animées sonores, voilà, qu'on appelle MPEG, que vous connaissez tous, parce que sans MPEG, vous ne pourriez pas aujourd'hui regarder la télévision, ni consulter vos smartphones. En tout cas, pour ce qui concerne les images et les sons. Donc, que faut-il penser et que faut-il penser du béton interactif ? Lorsqu'on travaille avec Vinci et tous conglomérats de 70 entreprises sur pleine commune, et bien ma réponse c'est de dire, c'est pas une réponse, c'est une proposition de méthode, c'est de dire, créons des ateliers de Building Information Modeling avec les habitants de la Courneuve, des environs du village olympique, où est construit tout un nouveau quartier lié aux Jeux olympiques, avec 7 milliards d'investissements, c'est important quand même, et constituant une nouvelle urbanité, c'est-à-dire une nouvelle individuation collective, par une intelligence de l'individuation technique, de l'individuation collective et d'individuation psychique, telles qu'elles deviennent possibles et impossibles dans ce contexte-là. Si on avait le temps, nous la tarderions sur cette étude, par exemple, qui a été publiée par, je ne me souviens plus par qui, qui s'appelle « Béton interactif capteur » et plus LHID, et je me suis un petit peu baladé dedans, et c'est assez intéressant, pourquoi ? Parce que ils analysent l'impact de cette technologie de rétention tertiaire hypomnésique urbaine, c'est plus de la rétention tertiaire hypomnésique littérale, analogique ou numérique, c'est urbain, c'est-à-dire que ça repose sur les matériaux de construction de la ville. A l'époque, évidemment, des smart cities, donc évidemment le Building Information Management et le béton interactif, ce sont les matériaux de base pour ce qu'on appelle maintenant les smart cities. Mais qu'est-ce qu'ils disent à propos de ça ? C'est que ce sont des processus qui font apparaître de nouvelles fonctionnalités dans l'espace bâti, donc les bâtiments ont de nouvelles fonctions. D'abord, ils communiquent entre eux, etc., etc. Ils communiquent avec ce qu'on appelle les objets communiquants, avec Internet of Things, etc. Par exemple, un réparateur d'ascenseur va venir avec un tube de capteur et tout ça, comme les mecs qui réparent aujourd'hui les Citroën très électronisés, et ce truc va faire une diagnostic qui va être liée non seulement à l'ascenseur mais au bâtiment, parce que le bâtiment, il va être bourré de puces et raffinées, c'est-à-dire de supports hypomnésiques. Et ces nouvelles fonctionnalités, donc, eh bien, elles font que le bâti devient une structure de mémorisation. Les produits, je cite, les produits en béton évoluent du statut passif au statut d'objet doté de propriétés communiquantes. C'est évidemment très, très, très effrayant. Quand on articule ça avec les objets communiquants qu'Amazon et Apple mettent partout et qui vous écoutent et qui vous parlent, etc. Et que tout ça, voilà, s'intègre à la NSA, à tout ce que nous savons maintenant depuis Snowden, aux partis communistes chinois qui développent Internet Plus avec des fonctions de surveillance et même de délation, etc. Et là, ça fait très, 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 très peur. Eh bien, n'ayez pas peur. C'est ce que disait Jean-Paul II en nourrir. J'aime bien citer les papes, moi. Ça fait toujours marrer les Italiens en particulier, parce qu'ils ont un rapport au pape tout à fait différent de nous. Mais moi, j'aime bien provoquer un peu les Italiens avec le pape. Et puis j'aime bien François en particulier. Et je pense qu'il faut le protéger de la mafia religieuse, la mafia napolitano-religieuse, le clergé italien, autrement dit, qui se sent menacé d'être dépossédé de ses privilèges par ce courageux jésuite qui a vécu en Amérique latine, qui a défendu les guerrilleros, etc., tout en passant des compromis avec ses crapules, etc. Et donc on vient d'être comme ça. Alors, pour revenir à notre béton interactif, quels en sont les enjeux ? Eh bien, ils sont exposés ici, les enjeux. Si vous ne l'avez jamais lu ce bouquin, je vous recommande vraiment de le lire. Et puis si vous l'avez déjà lu, je vous recommande de le relire. Parce qu'il pose des tas problèmes, je veux dire, il y a pas mal de points dans lesquels je suis assez fondamentalement en désaccord avec Wiener, en particulier les passages sur le langage. Et c'est ce qui fait que là je partage un peu les préventions de Heidegger contre Wiener et la cybernétique. Et en revanche, je pense que Wiener est extra lucide quant aux smart cities, par exemple, ou aux réseaux sociaux, ou au projet de l'Internet plus chinois. Lorsqu'il dit, nous pourrions, avec la cybernétique, faire que l'humanité se transforme en quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les villes deviennent des termitières. J'avais déjà beaucoup parlé des termites, il y a une quinzaine d'années, dans De la misère symbolique. Je citais en particulier une phrase de Freud qui disait « L'homme ne veut pas devenir intermite ». Pourquoi est-ce que Freud dit ça ? C'est dans « Malaise dans la culture », si je me souviens bien. Pourquoi est-ce que Freud dit « L'homme ne veut pas devenir intermite » ? Eh bien parce que l'homme peut devenir intermite. Et j'avais essayé de montrer dans un chapitre de la misère symbolique qui a pour titre « Allégorie de la fourmilière numérique ». Je suis fier de dire et de répéter que c'était en 2004 que j'ai publié ça, que Facebook n'existait pas, mais par contre je disais « Il va apparaître à un moment donné des trucs qu'on va appeler des réseaux sociaux et qui vont tous nous connecter les uns avec les autres et qui vont nous faire fonctionner comme des fourmis. » Qu'est-ce que c'est que le fonctionnement d'une fourmi ? Une fourmi c'est quand ça agit, ça produit des phéromones qui disent « Je fais ça ». Pour le reste de la fourmilière, les termites c'est pareil. Eh bien Trump fait et il dit « Je fais ça ». Je dis ça au président chinois, etc. Mais tous les gens qui sont sur Twitter font ça. Les tweets de 144 caractères, de 188 maintenant, voilà, c'est ce qui permet aux gens de dire « Je fais ci, je fais ça, etc. » Et ça crée une communauté qui est une fourmilière. Peut-être pas seulement une fourmilière, mais massivement une fourmilière. Pourquoi ? Parce que Twitter, à travers ça, mais Facebook c'est la même chose. Je dis Twitter parce que c'est très caractéristique Twitter puisque Twitter c'est d'abord « Je fais ci, je fais ça ». J'informe mes followers comme on dit de ce que je fais. C'est ce que fait la fourmi. Mais Facebook c'est pareil parce que sur Facebook je prends des photos, je poste des machins, etc. Ça revient exactement au même. Qu'est-ce que c'est qui est le même ? C'est le fait que à la place du génome du termite ou de la fourmi, il y a le business model de Facebook ou de Twitter et qui exploite à travers les big data toutes les traces générées par la captation Twitter. Pour quoi faire ? Eh bien pour réagir beaucoup plus vite que les individus psychiques et les individuations collectives pour les court-circuiter et les télécommander. Et c'est ce qui se produit effectivement. Je vous en parle parce que d'ici à la fin de ce séminaire, si Dieu le veut, je vous parlerai de ce livre, cet autre livre dont il le fait, qui est à mon avis un peu calamiteux. Je vous aurais du mal à le trouver parce qu'il n'est pas réédité. Il a été publié je crois à peu près au même moment que « Le droit à la ville ». Et il se trouve qu'Henri Lefer, dans ce livre, dialogue de manière occulte avec Norbert Wiener. Si vous avez lu Wiener, vous reconnaissez immédiatement qu'il parle de Wiener. Il ne le cite jamais. Il pose en principe qu'il ne mérite même pas d'être cité, Norbert Wiener. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui est en train de produire le cybernanthrope à travers la cybernétique. Et qu'est-ce que dit Lefer ? Eh bien nous devons nous opposer au cybernanthrope l'anthrope. L'apostrophe. A, N, T, H, etc. Et moi-même j'essaie de vous montrer que d'abord Lefer n'a absolument rien compris à Wiener. Pour une partie comme Heidegger d'ailleurs, qui comme pour une partie jusqu'à mon avis Heidegger a beaucoup plus compris de Wiener que Lefer. Lefer c'est un marxiste. Et c'est un marxiste français des années 60. Il n'y a pas plus nul à cette époque-là pour aussi comprendre ce que c'est que les enjeux des théories d'information. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 1967 par exemple, on dit, le Parti communiste français par exemple, j'en fais partie. Enfin pas en 67, je suis encore un gauchiste en 67. Mais à partir de 1969-70, je deviens un militant et en plus même aussi un secrétaire de cellules. Donc je transmets la bonne parole de la section qui la reçoit de la fédération, qui la reçoit du comité central, place du colonel Fabien, qui d'ailleurs à l'époque n'est pas place du colonel Fabien, mais je ne sais plus où, dans un coin, pas loin d'ici d'ailleurs, un endroit où il faut aller faire des gardes de temps en temps. Il a peut-être fait ça aussi. On garde le comité central contre les fascistes. Et on est vachement fiers d'être des combattants contre les fascistes. Les fascistes de l'OS à l'époque. Il se trouve que l'OS a attaqué le comité central, effectivement. C'est pour ça qu'il existe. Mais bon. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire en me disant ça ? Eh bien, je vous dis qu'au sein du Parti communiste, on dit à cette époque-là, ces crétins d'Américains, ils s'imaginent qu'ils vont gagner la lutte technologique avec leur théorie d'information. C'est de la merde. Nous, nous sommes des matérialistes. Ce qui compte, ce n'est pas l'information, c'est la transformation d'énergie physique. C'est la puissance nucléaire, c'est la conquête de l'espace, etc. Je vous dis ça parce que si vous relisez d'une part, donc, le texte de Wiener, cybernétique et société, et si d'autre part, on vous disait la dialectique de la nature de Engels, vous apercevrez que, premièrement, Wiener, dès la première page, parle des problèmes d'entropie et de négantropie. Et le problème qui se pose à l'humanité, c'est l'entropie négantropie. Et puis, vous verrez dans la dialectique de la nature, l'introduction de la dialectique de la nature de Engels, ce qu'il dit, l'entropie, ça n'existe pas parce que ce n'est pas dialectisable. Or, tout est dialectique. La matière, c'est le matérialisme dialectique, en fait, qui permet de la penser. C'est une dynamique dialectique, donc l'entropie, ça n'existe pas. Et ça, c'est extrêmement grave. L'effondrement idéologique de tout le continent des marxiens, qui n'étaient pas simplement des marxistes ou des communistes. Jaurès était un marxien. La plupart des bons socialistes étaient des marxiens. C'est-à-dire que c'était des gens qui posaient que les analyses du capitalisme et de la société industrielle par Marx étaient absolument incontournables, irréversibles. Eh bien, à partir du moment où ils sont sur ce malentendu avec la cybernétique et cette mésinterprétation totale de la guerre froide, parce qu'en fait, la guerre froide, c'est effectivement la mobilisation par les États-Unis d'une technologie de l'information et de la communication qui va foutre en l'air totalement le globe de l'Est. Il n'y a pas que ça, bien entendu. Il y a bien d'autres raisons, mais c'est une raison quand même fondamentale. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez absolument pas pourquoi la gauche est totalement effondée. Et pourquoi aujourd'hui la France est dirigée par Emmanuel Macron et les États-Unis par Trump. Ce n'est pas les mêmes choses. Macron est plus intéressant. Et vous ne comprendrez pas non plus pourquoi Henri Lefebvre ne comprend rien à ce qu'il appelle le cybernantrope. Pourquoi du coup il en appelle à l'anthrope alors que moi je dis qu'il faut en appeler au négantrope. Parce que l'anthrope, c'est ce qui produit l'anthropophène. Et le négantrope, c'est ce qui lutte contre l'anthropophène. Et je soutiens que pour lutter contre l'anthropophène, il faut passer par la cybernétique. Par une nouvelle cybernétique. Une critique de la cybernétique capable de produire une nouvelle cybernétique. La cybernétique de la ville, de l'urbanité numérique de demain, habitable, désirable, constituant un nouveau processus d'individuation collective. Je regarde là. Ah, il faut, il faut, il va falloir que je ne tarde pas trop parce que je vais attraper un train. Il faut qu'on ait le temps de discuter. Alors bon, là il faudrait continuer à lire ce que dit Lefebvre sur ses questions. Notamment là où il lit évidemment l'histoire de la philosophie, l'histoire des villes, la division du travail, etc. Enfin bref, tout ce qu'il mobilise de son corpus matérialiste qui est très intéressant. Je ne vais pas le faire parce qu'on n'en a pas vraiment le temps. Ce que je voudrais juste dire, c'est que dans ce qu'il écrit là, pour la méditation philosophique visant une totalité par la systématisation spéculative, c'est-à-dire pour la philosophie classique de Platon à Hegel, la ville fut beaucoup plus qu'un thème secondaire, un objet parmi d'autres. Les liens entre la pensée philosophique et la vie urbaine apparaissent clairement à la réflexion, encore qu'il y a lieu de les expliciter. La cité et la ville ne furent pas pour les philosophes et pour la philosophie une simple condition objective, un contexte sociologique, une donnée extérieure. Les philosophes ont pensé la ville, ils ont porté au langage et au concept la vie urbaine. Il ajoute un peu plus bas, cette cité résulte généralement d'un cynétisme, réunion de plusieurs villages ou tribus établies sur un territoire. Cette unité permet le développement de la division du travail et de la propriété immobilière. Là on voit qu'il y a des trucs qui renvoient à des choses que Marx avait dites. Sans toutefois détruire la propriété collective ou plutôt communautaire du sol, ainsi se constitue une communauté au sein de laquelle une minorité de libres citoyens détient la puissance sur les autres membres de la cité, femmes, enfants, esclaves, étrangers. Donc il décrit la mise en place de ce qui va devenir la société athénienne, grosso modo, pas seulement athénienne, mais principalement la société athénienne. Ces analyses de Lefer sont intéressantes, mais si vous les comparez, je vous recommande vraiment de les lire. Ça se lit très vite, il est très court ce chapitre. Et lisez très vite ensuite l'autre chapitre que cite de Jean-Pierre Vernon et comparez les deux. La puissance de pensée de Vernon est incommensurable à ce que dit Lefer ici, qui est intéressant, mais à mon avis, finalement assez pauvre. Et ce que je crois, c'est que si on veut comprendre ce que dit Vernon et amorcer cette critique de Lefer, il faut revenir vers les analyses de la constitution de la publicité. Je remploie mon publicité au sens où, en Allemagne, au XVIIIe siècle et avec Habermas encore, on parle de Öffentlichkeit, la constitution de la chose publique en tant qu'elle est publiée et qui constitue la République. C'est-à-dire le nomos en tant qu'il constitue lui-même un processus d'annulation psychique collective et technique spécifique. Voilà. Donc, regardez ça, c'est page 177. Je vous recommande d'aller voir ça et de le comparer avec ce que dit Lefer. Et je pense qu'à partir de ces deux documents, plus la lecture du cybernanthrope et cybernétique et société de Wiener, là on commence à pouvoir articuler des énoncés, des axiomes intéressants pour essayer de penser le développement sur le territoire de pleine commune dans les dix ans qui viennent d'une urbanité numérique et qui ne serait donc pas une in-urbanité numérique. Le débat public que décrit Vernon ici, dans cette page, est un nouveau régime d'annulation psychique dans une annulation collective qui est soumise aux critères de sélection des énoncés et des processus de transannulation en fonction de la vérité à l'été. Autrement dit, la vérité dans cette affaire, c'est une fonction. Et c'est comme fonction qu'il faut la traiter. Je le dis parce que nous sommes à l'époque qu'on appelle post-véridique et qu'il y a une défonctionnalisation de la vérité. C'est pour ça qu'on peut parler de post-vérité. Mais pour pouvoir faire une analyse de la situation de défonctionnalisation de la vérité, il faut d'abord comprendre en quoi la vérité est une fonction. Donc on va essayer de faire ça dans les prochaines séances de ce féminin. Et cette fonction de la vérité, dans l'indiversion collective grecque, elle suppose la formation d'une assemblée délibérative, elle-même constituée d'autres assemblées qui la constituent, et qui transforme les catégories mentales à partir de catégories sociales. C'est pourquoi je citais Meyerson. Si vous comparez, par exemple, Dodds, je ne me souviens jamais de son prénom, mais peu importe. Dodds, l'historien anglais spécialiste, je ne sais pas d'ailleurs pas si il est historien, il est héléniste, spécialiste donc de la Grèce ancienne. Si vous comparez Dodds avec Meyerson, si vous lisez les deux ensemble, vous apercevez qu'il décrive la même chose. Mais Meyerson le décrit à l'échelle de l'ensemble de l'histoire de l'humanité, puisqu'il parle des Vedas, par exemple, en Inde, il parle de pratiques culturelles en Afrique, dans les sociétisations africaines, enfin bref, il parle avec une extrêmement grande généralité, tandis que Dodds, lui, ne parle que de ce qu'il appelle l'aufklärung grec, c'est-à-dire la période de crise dont je parlais tout à l'heure. Mais dans les deux cas, ce qu'il s'agit de décrire, c'est comment des catégories mentales sont élaborées et transformées par des catégories sociales. C'est-à-dire, par exemple, quand je transforme l'espace physique de la cité en relation avec la destruction des tribus remplacées par les dèmes, donc ça c'est entre Anaximandre, Solon et Christenne, je modifie en fait les modes de pensée. Je transforme les catégories mentales et donc l'appareil psychique. Je vais très loin en disant ça. Moi je soutiens que l'appareil psychique c'est une réalité historique. Il n'y a pas des fonctions psychiques basiques qui ne bougent jamais. C'est mon sujet de conflit, je dis ça à Antoine Dulord, avec Pierre-Henri Castel. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord du tout avec lui. Tout ça, ça a un rapport en Grèce ancienne avec la transformation des catégories privées et publiques. Enfin la transformation, avec la production plutôt des catégories privées et publiques. Le privé c'est ce qui est incarné par le foyer, la déesse du foyer qui s'appelle Estia. Ce sont les affaires privées et domestiques de l'individuation psychique qui s'opère dans le foyer. Le public, c'est ce qui est incarné par Hermès, qui est toujours au-delà de l'espace local, que délimite le foyer d'Estia, et qui fait communiquer entre elles des localités. Les foyers qui constituent Athènes, Athènes avec Sparte, etc. Athènes-Sparte avec les Égyptiens, les Perses. Et Hermès, il communique avec tout parce qu'Hermès est un dieu. Il communique d'abord avec Zeus. Et ça c'est incompréhensible si on n'inscrit pas dans une cosmologie qui elle-même est divisée en trois niveaux, le microcosme, le macrocosme et le cosmos. J'avais beaucoup développé l'année dernière la thèse selon laquelle aujourd'hui la cosmologie se représente à nous dans des conditions tout à fait nouvelles à travers la question de la négantropie. J'avais souligné que les microcosmes sont en fait des cellules négantropiques qui produisent ce que Maël, je ne t'ai pas cité finalement parce que je n'ai pas fini de lire, je ne vais pas arriver au bout, je suis trop lent, ce que Maël appelle de l'anti-entropie. Et ce que nous soutenons, ça c'est le programme de pleine commune aussi. C'est-à-dire que l'économie de demain doit ménager des localités négantropiques, mais pas pour les séparer. Ne disons pas comme le Front National nous donne à un Trump qu'il faut mettre des frontières et séparer les gens. Non, pas du tout. Ce que nous disons c'est qu'il faut reconstituer des noyaux de localité, des foyers d'Hermès, d'Estia, des capacités de singularisation, puisque c'est ça que ce foyer constitue. C'est ce qui héberge ce que j'avais appelé il y a deux ans l'inframince de l'inconscient psychique. Et il faut que ça puisse circuler avec une nouvelle réticulation herméneutique, avec Hermès qui est le dieu des réseaux, du transport, du commerce, etc., de la traduction, de l'écriture. Mais à l'époque de ce que j'avais appelé l'an passé les technologies de scalabilité. Et où, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui la nouvelle cosmologie, elle s'opère à travers des satellites artificiels, et non plus des satellites naturels. Et ces satellites artificiels, et bien ils constituent des infrastructures exosphériques contrôlées par des grandes entreprises comme Amazon, Google et quelques autres, et puis quelques grandes puissances militaires, la Russie, la Chine, l'Amérique. Ce qui se partage, ce sont eux qui se partagent le ciel, aujourd'hui. Et c'est là que se joue absolument tout le processus d'organisation planétaire. Et donc ce que j'essaye de faire là aujourd'hui en relisant Henri Lefer, c'est d'articuler avec ce que j'avais dit l'an passé à propos de ces immenses transformations générées par les changements d'échelle provoqués par les réseaux, qui fonctionnent à la vitesse de la lumière et à l'échelle de la biosphère, en termes de nouvelles fonctionnalités qui pour le moment produisent surtout de la désindividuation, c'est le premier moment du choc technologique, et que nous nous devons essayer de penser avec un A, une économie du deuxième moment, c'est-à-dire d'un nouveau processus veritatif qui serait inscrit dans l'économie elle-même, c'est-à-dire dans les modes de production de l'économie, dans les modes de calcul de la valeur en économie, etc. Mais ça je ne vais pas vous en parler maintenant, parce qu'il faut que je m'arrête si on veut prendre le temps de discuter, parce que je dois partir dans une demi-heure en fait. Voilà. Merci de votre attention. Alors je regarde. Alors je pense à quelle heure de votre... C'est presque trois quarts d'heure. Il faut arriver 20 minutes avant, c'est à cause des contrôles. Est-ce que quelqu'un... Sur le réseau, il y a quelqu'un qui veut poser des questions ou pas ? Oui. Oui, c'est Colette Tron. Oui, bonjour. Bonjour Colette. Non, j'entends très très bien. T'entends mal ? Je ne sais pas si vous m'entendez, je ne m'entends pas très bien. Oui, oui, on entend très bien. Et vous n'avez pas bien entendu là ? Oui, en fait. Comment ? J'entends... Ce rétablissement, parce que je n'ai pas... Bon. OK. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais est-ce que tu as entendu le séminaire ? Parce que si tu n'as pas entendu, ça va être problématique de poser une question. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre doit intervenir ? Je vois une main. Ah, bonjour. En fait, c'est... Ce n'est pas sur le fait. Pardon ? Ce n'est pas sur Henri Lefebvre, mais sur son élève, Baudrillard. Oui, Jean Baudrillard, oui. Sur le système des objets. Oui. Et en fait, c'est... Dans ce livre, il explique que la publicité, c'est notre hôtel, en fait. Et la société s'organise autour de cet hôtel. Et donc, en fait, c'est toute la... Est-ce que nos sociétés actuelles continuent, en fait, à s'organiser autour de lieux spirituels ? En fait, sur le moment où les cités nouvelles, les cités, en fait, les grands ensembles, il n'y a pas eu de réflexion sur sur les lieux de spiritualité. Et du coup, par exemple, on n'a pas prévu les cintières. On a prévu... On était, en fait, sur le fonctionnalisme, sans prendre en compte cette dimension. Alors, il y a deux questions, en fait, pour moi, dans la vôtre, là. Il y en a une qui concerne Jean Baudrillard et son... Les thèses qu'il développe dans le système des objets. Et d'autre part, la question des... Appelons ça, les fonctions spirituelles, dans les... Dans l'urbanité, notamment, celle des grands ensembles, voilà. Dont je vais parler plus tard, en fait. Donc, peut-être que je ne vous répondrai pas sur ce deuxième point, aujourd'hui. Enfin, je vais peut-être le faire, mais il se trouve que dans la suite, je devais intervenir, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, je vais aller sur ce de registre, mais ce qui n'est pas fait, parce que je suis trop lent. Et puis, il faut passer par Estia, pour répondre à ça, justement, dans ma vie. En tout cas, pour... Juste pour vous dire, voilà, les grands ensembles, je vais en parler. Vous voyez, celui-là, je suis né là, moi. Je ne suis pas né là, j'ai Candila. C'est Sarcelles. Donc, je connais un peu les grands ensembles. Dont parle, d'ailleurs, Henri Lefer, il se fait photographier à Sarcelles, quand il publie le droit à la ville. Donc, il parle bien des grands ensembles, mais il parle aussi des rapports entre les grands ensembles et les zones pavillonnaires qui sont autour. Et ça, c'est les zones pavillonnaires, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des castors. C'est-à-dire, ce sont des gens qui construisaient leur maison humaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le coin des castors. Bref, je parle aussi de la spiritualité et de... Parce que là, par exemple, je présente une fonction qui n'est pas urbaine, mais qui est un exorganisme médiéval. Voilà. C'est tout près d'une maison que pas mal de monde connaît ici, à côté d'Épineuil-le-Fleurienne. Un très, très joli château et une très, très jolie chapelle. Église. C'est une église, ce n'est pas seulement une chapelle. C'est tout près. C'est à 6 kilomètres avant le doiseau d'Épineuil. Et ça, c'est une double fonctionnalité. Voilà. Le seigneur, le curé, etc. Bon, j'en reparlerai un petit peu. Et en effet, c'est très frappant de... Oui, de voir que... Où est le spirituel là-dedans ? Là, on en reparlera la prochaine fois. Parce que je préfère avoir... Pour vous répondre sur ce sujet, avoir développé un petit peu ces questions. De toute façon... Ah, oui. Non, je n'ai rien écrit. Je ne vois rien, en tout cas. En tout cas, sur la première question, Boudrillard, j'avais parlé d'ailleurs de ce bouquin, Le système des objets, ici, à l'Irie, il y a une dizaine d'années. Peut-être un peu moins. Parce qu'avec Vincent Puil, ici présent, nous avions organisé un des premiers colloques sur les réseaux sociaux. Très, très tôt. Tout à fait au début des réseaux sociaux. Et... Ah non, ce n'était pas dans ce colloque-là. C'était dans un autre colloque sur le... C'était dans un colloque sur les objets communiquants. Et j'avais parlé de Boudrillard. Parce que Boudrillard a eu des intuitions tout à fait stupéfiantes. Mais en même temps, ce qui est ennuyé avec Boudrillard, c'est qu'il a des intuitions stupéfiantes, mais il a tendance à fonctionner un peu comme la limite selon Kant. C'est-à-dire, d'un seul coup, il s'en va comme ça et il délire. Par exemple, ce rapport au totem, pour moi, c'est un peu de la facilité, ça. C'est le Boudrillard qui ne me plaît pas trop. Parce qu'il est très cultivé, Boudrillard. Il a une grande culture philosophique, il a une grande culture anthropologique, il a une pratique de sociologue. Donc c'est quelqu'un de très, très respectable et très important. Mais en même temps, il se laisse aller, par moments, à la spéculation, je dirais, un peu médiatique en plus. Et je pense que quand il parle de la publicité et du totem, il fait un court-circuit, il fait un raccourci. D'abord, est-ce que le totem ouvrait une publicité ? Je parle du totem au sens strict, c'est-à-dire au sens où Durkheim va commencer à parler du totem, au sens où vous avez un magnifique musée à Vancouver du totemisme indien. Et si on regarde ce que c'est que le totemisme des Indiens à Vancouver, des Australiens chez Durkheim, aucun rapport avec ce dont parle Boudrillard. Et à cela, excusez-moi, juste encore un mot, ça n'a aucun rapport avec la publicité. Ce n'est pas un espace public qu'ouvre le totem, c'est un espace mystagogique. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est un clan totemique, c'est une filiation et c'est un rapport entre non pas la nature et la culture, parce que chez les Indiens, il n'y a pas la nature d'un côté et la culture de l'autre. Il y a la surnature. Et il y a le fait que, comme vous le savez sans doute, par exemple, qu'il vous chasse une loutre, ou un phoque, ou un cerf, ou n'importe quoi, vous devez lui demander son accord avant de le tuer. Et donc, c'est votre ami, vous êtes là pour, voilà, il prend soin de vous, vous prenez soin de lui, etc. C'est tout ce que, par exemple, cette femme dont on parle souvent à Iner Rostrom, a décrit dans la philosophie des communs, comme étant, voilà, un soin, une économie du soin spontané. Par exemple, sur les ressources halieutiques de saumon, dont elle parle chez les Indiens, etc., etc., mais ce n'est pas vrai que des saumons, c'est vrai d'absolument tout, du maïs, voilà. Donc je pense que Baudrillard, c'est très intéressant. À mon avis, c'est toujours très, très fécond, mais en même temps, toujours un peu, enfin, pas toujours, mais souvent un peu dangereux. Mais je sais que vous vouliez ajouter quelque chose. En fait, c'était, sur la question, c'était plus par rapport, c'est, dans la ville, il peut s'en remercier quelquefois que seule la publicité s'adresse aux citoyens. Et en fait, sur la question, ensuite, du strip art, parce qu'après Baudrillard, on a vu, ben, les réflexions, etc., parce qu'on utilisait, il n'y a aucun symbole dans la ville, il y a seulement la publicité qui est dirigée. Et en fait, il y a tout la place du strip art par exemple en Égypte pour la réunition, etc., c'est vraiment très important. Et on pourrait, ben, la question de qui communique aux citoyens, la ville communique. Alors, là, je vous ai peut-être répondu à côté tout à l'heure, parce que vous employez un mot qui vaut mieux le dire en anglais, advertising. Il faut faire très attention, parce que publicité, ça veut dire beaucoup de choses différentes. Ça veut dire, d'abord, espace public. Alors, évidemment, l'advertising, on appelle la publicité, en français, autrefois, on appelait ça la réclame, dans la France du début du XXe siècle ou du XIXe siècle, a envahi l'espace public et, en fait, a privatisé l'espace public. Puisque les marques privatisent l'espace public, détruisent l'espace public. C'est plus, justement, l'espace public. Et donc, c'est pourquoi il faut faire attention aux mots publicité. Maintenant, je crois que j'ai mieux compris ce que vous dites. Le totem, par exemple, a une capacité de captation, comme le traditionnel, comme le fétiche, etc. Et donc, ce qu'on appelle la publicité, l'advertising, va effectivement tenter d'exploiter des fonctions totemiques ou des fonctions transitionnelles, au sens de Donald Winnicott, ou des fonctions de fétichisation. Pourquoi ? Eh bien, pour capter, canaliser la libido du consommateur et pour la transformer en valeur d'échange, c'est-à-dire en business. Ah oui, bien entendu. Alors, c'est tout à fait vrai que là-dessus, comment ? Baudrillard a vu les choses avant beaucoup de monde. Mais en même temps, premièrement, je ne suis pas sûr qu'il ait bien vu ce que c'est que l'objet traditionnel, par exemple. Le totem et l'objet traditionnel, ce n'est pas la même chose. Mais en revanche, on peut difficilement penser l'objet traditionnel si on ne pense pas aussi le totem, et réciproquement. Ce n'est pas la même chose, mais on ne peut pas les séparer, tout comme le fétiche, qui est encore autre chose. Et qui sont ce que Husser appelle des objets investis d'esprit, c'est-à-dire sont des objets qui ont une dimension irréductible à leur objectivité, ou à leur objectivité, qui portent ce que Marx aurait appelé des rapports sociaux, d'ailleurs. Pour le fétichisme de la marchandise, il n'est pas un garde, bon. Oui, alors là, Baudrillard a compris des choses, c'est certain, avant bien des gens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est beaucoup utilisé par le marketing. Moi, à une époque, je cherchais du boulot en 1983, on m'a proposé de bosser dans une agence de publicité. Parce que j'avais écrit sur la semiotique, etc., etc., on m'a proposé de bosser pour des boîtes de marketing, et pour quoi faire ? Pour vendre des yaourts. Bon, j'ai refusé. Mais, et puis parce qu'on va proposer un autre boulot plus intéressant. Mais, après, alors je ne me souviens plus si c'est dans le système des objets. Donc, je crois que c'est plutôt dans l'économie politique du style. Et aussi sur la société de consommation. Et dans la société de consommation, justement. Je pense que Baudrillard commet des grosses erreurs sur ce que c'est que le désir. Il y a une conception du désir que j'appelle vulgaire. Il n'y a pas plus, hein. À mon avis, même Deleuze et Guattari ont une conception vulgaire du désir. Peut-être même Derrida par moment. Qu'est-ce que c'est que j'appelle, moi, la conception vulgaire du désir ? C'est confondre le désir et la pulsion. C'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de désir sans pulsion parce que la pulsion, c'est ce qui donne au désir son énergie. Donc, c'est la puissance énergétique et dynamique du désir. Mais le désir, c'est pas la pulsion. Le désir, c'est la refonctionnalisation de la pulsion dans un processus de socialisation et de l'investissement. Et ça, je pense que, je pense que Baudrillard ne le voit pas bien clairement. Et pourquoi est-ce que c'est ennuyeux ? Parce qu'après tout, on pourrait dire, bon, c'est comme ça, c'est pas forcément très grave. C'est parce que ça ne lui permet pas, du coup, de critiquer ce qu'il appelle l'économie politique du signe correctement. Et en effet, c'est un élève de Lefebvre. C'est-à-dire, c'est un situé alphémiste. Parce qu'en fait, les deux figures qui inspirent beaucoup à cette époque de la gens, c'est Henri Lefebvre et Guy Debord, qui sont les situationnistes. Et Baudrillard est croif à Nanterre. Et c'est à Nanterre qui va démarrer en 68. En réalité, c'est à Strasbourg. Mais à Strasbourg, c'est un petit peu différent. Par une citation d'Harold Vanegas, d'ailleurs. Je n'ai pas développé ce point-là. En tout cas, les situationnistes jouent un rôle absolument fondamental dans le déclenchement de 68. Et Baudrillard fait partie de ça. Mais là, je pense qu'il y a des... il y a des trucs qui tournent pas loin. Y compris chez Debord. Et surtout, on va le voir chez Lefebvre. Parce que ce que dit Lefebvre, on va voir ça. Je ne sais plus si c'est dans le cybernanthrope ou le voir à la ville. Je crois que c'est dans le cybernanthrope. Il dit des choses absolument stupides sur le désir. Ridicule. Ce que je vous disais, les marxistes des années 60, ils étaient... voilà, ils disaient la cybernétique, la théorie d'information, c'est du bidon, c'est l'idéologie américaine. Mais ils ajoutaient, et Freud, c'est de la théorie, de la bourgeoisie, de la pathologie des bourgeois. Nous, les prolos, on n'a pas de problème de névrose. On ne sait pas ce que c'est avec ces conneries inconscientes et tout ça. Mais il dit ça, en effet. C'est aussi nul que ça, ce qu'il dit. C'est la combinaison entre ces deux carences, ne pas comprendre l'importance de la psychanalyse de Freud, d'une part et d'autre part, les enjeux de la cybernétique, qui vont faire l'effondrement de ces gens. Et Baudrillard, alors, c'est... il est... alors pas sur la cybernétique, mais sur... parce que sur la cybernétique, il y a plus... lui, il a vu Simon Domb aussi. Il a vu beaucoup de gens avant tout le monde. La première fois que j'ai entendu parler de Simon Domb, c'est dans Baudrillard. Mais en même temps, voilà, il a des grandes fragilités parfois. Et par exemple, il est moins vulgaire que Henri Lefebvre sur le désir. Je pense qu'il prend beaucoup plus au sérieux Freud, par exemple. En plus, il n'est pas communiste, mais il est marxiste, mais il n'est pas communiste. Lefebvre était communiste au départ. Après, il a quitté les communistes. Mais il y a quand même, il a quand même, à mon avis, une notion du désir qui est un peu... un peu légère. Alors, c'est Colette, tu nous entends maintenant ? Oui, oui, oui. D'accord. Vous m'entendez aussi ? Oui, oui, vas-y, vas-y. Alors, d'abord une question et ensuite une proposition. Dans les perspectives de la question des fonctions, est-ce que... comment tu vas réintroduire la question de la fonction symbolique ? Est-ce que, d'autre part, mon proposition, c'est que j'aimerais bien participer à ce projet sur l'organité numérique ? D'une part, un petit peu dans la suite de ce que j'avais fait cet été sur pensée inhabitable, pensée avec un A, évidemment, et repenser qu'est-ce que c'est que l'habité ? D'autre part, parce que je travaille plus un peu sur la question de la publication. Et d'autre part aussi parce qu'à Marseille, avec Cédric Mathieuze et le Parapenaris, on va essayer de proposer une mise en débat par rapport à une proposition qui va se concrétiser sur la ville de Marseille, qui pense qu'elle est une smart city, en proposant des systèmes de surveillance et en gros hyper contrôle. Donc on est en train de travailler sur un texte qui a été publié dans le monde et on va envoyer des commentaires, quelque chose d'argumenté à proposer, peut-être pour une mise en discussion de cette proposition qui est une privatisation fondamentale de la vie. Ok, merci. Alors sur la première question, bien sûr que la fonction symbolique est plus qu'importante dans mon dispositif, elle est totalement centrale, mais en même temps, je dirais qu'il n'y a pas la fonction symbolique, il y a des fonctions symboliques. Et je pense que ce qui m'ennuie toujours dans ce qu'on appelle la fonction symbolique, c'est que souvent elle repose, c'est un petit peu ce que critique, mais sur un régime bien différent, André Leroy-Gourand, sur l'idée qu'il y a la parole d'un côté, c'est-à-dire le symbolique, et puis le geste de l'autre, c'est-à-dire l'économie, la technique, ou c'est pas vrai. Et ça je pense que c'est typiquement ce qu'on appelle la métaphysique. Très très souvent, pas toujours, mais très souvent, ceux qui parlent de la fonction symbolique sont sur ce régime en tête. Donc il y a quelque chose qui serait en plus de la matière, en plus des échanges commerciaux, en plus de ça, qui serait une autre sphère, alors ça se défend d'ailleurs, que ce soit qu'on pense comme ça, parce que la fonction symbolique renvoie toujours à une autre sphère justement. Le macrocosme par rapport au microcosme, ou le cosmos par rapport au macrocosme, etc. Mais ça ne suffit pas. Je pense que ça ne suffit pas du tout. Et en fait, je pense qu'il faut analyser les fonctions symboliques. Et les fonctions symboliques, en fait, elles sont à peu près encapsulées dans toutes les fonctions. Pas simplement dans les fonctions symboliques que je sais. Donc toutes les fonctions ne fonctionnent dans l'urbanité que si elles sont symboliques, que si elles symbolisent, que si elles participent à une économie politique du signe, si on reprend justement Baudrillard, et qui était en fait une économie libidinale. Et une économie, je dirais, lacanienne aussi, mais au-delà de Lacan. Parce que Lacan, il reste dans un privilège du langage que je comprends, ou que j'adhère d'une certaine manière d'ailleurs, mais en même temps à mon avis qui n'est pas du tout suffisant. Et donc je crois qu'il faut dépasser. Quand je dis dépasser, moi dépasser ça ne veut pas dire effacer, ça veut dire reprendre, mais autrement. Il ne faut pas oublier du tout. Au contraire, il faut anamnésiquement revisiter ces concepts, par exemple, de fonctions symboliques. Après, bon, alors la fonction symbolique... Oui, vas-y. Je pense que ça fait partie de repenser ce que ça veut dire, qualité. Bien sûr, évidemment. Mais tout ça, moi ça m'amène, j'en parle beaucoup en ce moment d'ailleurs, enfin j'en parle pas, mais j'écris beaucoup en ce moment là-dessus, à requalifier les concepts de performativité, de fabularité, et toutes ces choses-là. Et en fait, là, avec Gilles Deleuze, c'est-à-dire avec la réinterprétation des stoïciens par Deleuze, et avec le concept de quasi-causalité. Mais bon, si tu veux, pour moi la fonction symbolique, ce qu'on appelle la fonction symbolique, c'est une fonction de bifurcation négantropique, avec un A et un H. Et elle n'est pas du tout limitée à la sphère de ce qu'on appelle l'habitude symbolique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Par exemple, les parpaings pucés, aujourd'hui, vont entrer dans la fonction symbolique. Et je pense qu'en fait, ils vont y entrer parce qu'ils y ont toujours déjà été, en réalité. Et voilà. Et ça, c'est ce que, d'ailleurs, c'est avec Simonon qu'il faut essayer de penser ça, que, d'ailleurs, Baudrillard citait et lisait à cause de ça. Parce que l'opposition entre le symbolique et je ne sais pas quoi, d'ailleurs, passe très souvent par l'opposition entre la matière et la forme, c'est-à-dire par des catégories métaphysiques extraordinairement, profondément inscrites dans la philosophie occidentale, et qui sont, à mon avis, aujourd'hui, absolument, totalement insuffisantes pour penser la réalité contemporaine. Alors, après, sur l'autre question, sur l'urbanité numérique, oui, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, nous menons un projet très complexe, avec des partenaires très forts et très nombreux, et dans un échéancier extrêmement serré, et où, là, nous allons dérouler une méthode de travail comme les architectes en charrette, quoi. C'est-à-dire que... Et donc, on va travailler sur un registre d'extrême efficacité et dans un contexte qui va être complexe, parce que ça va être un contexte de négociation des opérateurs, de la construction de la ville, des aménageurs, etc. Dans ce contexte-là, on va élaborer, on a commencé déjà à élaborer, ce qu'on appelle les ateliers contributifs, et dans ces ateliers contributifs, il y en a un qui sera dédié à l'urbanité numérique. Mais je pense qu'il deviendra vraiment accessible dans un an. Parce que, d'ici à un an, nous allons travailler énormément à monter un projet d'investissement de 100 millions d'euros sur les 10 ans qui viennent, sur le territoire de pleine commune, dans cette optique du urbain et témérique. Et ça, c'est un travail très, très, très austère, dur, et où, là, on va travailler, je dirais, en méthode, projet, charrette, voilà. Le cabinet de conseil, le cabinet d'architecte, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'organisera pas des discussions, des débats, au contraire, on en parlait hier avec Anne Cunivari, donc, dans ce contexte-là, peut-être qu'on pourra faire une discussion sur le projet à Marseille et tout ça. Mais je dirais que l'engagement dans un vrai travail, dans les ateliers, etc., à mon avis, ça sera plutôt dans un an. Pour des raisons qui sont très faciles à comprendre, c'est qu'on porte un projet énorme avec des ressources qui sont absolument ridicules. Et donc, on n'a absolument pas une minute à perdre pour essayer de... Parce que, bon, l'objectif de cette année, c'est de passer... On a été présélectionnés avec 19 autres territoires pour un programme qui, si tout va bien, nous amènera à être sélectionnés avec 9 autres territoires, mais il va y avoir un territoire sur deux qui va être éliminé. Et donc, nous sommes en concurrence et nous devons remettre un dossier qui doit être complètement bordé, à tout point de vue d'ailleurs, technique, administratif, financier, c'est très, très, très compliqué. Maurizio. Alors, non, c'était juste... Vous devriez peut-être évoquer ce passage où, si mon nom semble faire écho à Heidegger, on se dit que les signifiés ne peuvent se circuler que par l'intermédiaire de l'enseignement technique. Il pourrait même dire que tout, c'est-à-dire que le signifié ne peut se produire que par l'intermédiaire d'un enseignement technique. Puisque ça découle, je dirais, tout à fait, évidemment, du fait qu'il n'y a pas un signifié précédent, un signifié transcendant qui s'extériorise par... C'est ce qui explique, d'un côté, le fait que les usages des instruments techniques sont souvent surprenants pour ceux qui ont fait les instruments techniques, c'est-à-dire que c'est plutôt dans l'instrument. Et en plus, il y a même des choses qui n'ont aucun usage et qui ne restent pas à une signification. Que ce soit le rapport d'une pierre noire à la Mecque avec la théologie islamique, c'est un long parcours. En tout cas, ça dérive de la pierre plutôt qu'être représenté par la pierre. Tout à fait. Oui, oui, je suis évidemment tout à fait d'accord. Et ce que tu dis invite, à mon avis, à ce que je disais tout à l'heure sur relier à Derrida un peu autrement que Derrida lui-même. Parce que ce que tu es en train de dire là, en tout cas, peut-être que je l'entends moi, ça a pour conséquence qu'il faut prendre très systématiquement contre les caractéristiques matérielles des objets techniques et des dispositifs de signification. Justement, pour son projet, je ne voudrais pas faire de la grammatologie comme science positive. Pourquoi pas ? Justement. Mais je suis bien d'accord. Et cela dit... C'est beaucoup. Cela dit, il dit qu'il se méfie de la grammatologie comme science positive, mais il dit en même temps qu'il va bien falloir la pratiquer. Parce qu'il ne dit pas qu'il ne faut pas la pratiquer. Il dit qu'il faut s'en méfier. Et il dit que ça passe par une histoire du supplément. Enfin, moi, comme tu le sais, j'ai discuté avec lui beaucoup de ça et c'est parfois un peu fritté là-dessus parce que je n'arrêtais pas de lui dire mais vous n'avez jamais fait cette histoire du supplément. Et vous n'avez jamais vraiment sérieusement envisagé une grammatologie comme science positive. Et à chaque fois, il répondait qu'il se méfiait des tendances ethnocentriques, logocentriques, etc., qui allaient revenir avec une grammatologie inévitablement. Et moi, ce que j'ai répondu maintenant, à l'époque, non. Mais aujourd'hui, ce que je... Parce qu'à l'époque, je n'avais pas élaboré ça encore. Ce que je réponds aujourd'hui, c'est avec Derrida. C'est un pharmacone. Et que donc, il faut accepter de se taper le pharmacone. Sinon, on retourne à la métaphysique. Je me souviens que je lui ai rétriqué d'abord d'un immense volume allemand d'histoire de l'écriture. Il était content, mais je crois qu'il ne l'avait jamais eu. Oui, oui. Après, pardon, juste un mot. Après, sur ce que tu viens de dire, je pense que, voilà, la grande question, c'est la transduction. Parce que... Et je reviens un petit peu sur la question de Colette, d'ailleurs, sur la fonction symbolique. La fonction symbolique suppose une coupure symbolique, un signifiant flottant, enfin, tous ces machins que Lévi-Strauss et les structuralistes avaient introduit dans les années 50, le signifiant flottant étant très, très important, puisque chez Lacan, c'est complètement structurant, de sa pensée du désir, de l'économie du désir. Mais en même temps, ce qui leur manque à tous, à commencer par Lacan, c'est une conception transductive de ces choses-là. Et c'est pour ça que j'essaie d'élaborer, moi, ce que j'appelle la théorie du double redoublement épocale. Parce que le double redoublement épocale, c'est une transduction déphasée. Je reprends des mots très précis, là, de Simonon, déphasée. C'est-à-dire que la transduction, étant donné qu'elle est déphasée, elle s'inscrit... D'abord, elle instaure une tension et une polarisation dans cette tension. Et elle se déroule dans le temps. Et cette phase peut être très, très longue. Ça peut durer des décennies. Une phase de... Par exemple, je vous donne un exemple qui est peut-être un petit peu... un petit peu trop simpliste, mais entre ce qui se déclenche avec l'Église réformée en pleine Renaissance et ce qui aboutit au XVIIe siècle, en France, par exemple, à ce qui va être le nouvel équilibre entre les catholiques, les protestants, mais aussi en Allemagne, mais aussi... Alors, en Italie, c'est un petit peu différent, en Italie, bien entendu, mais en Espagne, etc. C'est une longue phase d'engendrement et c'est une longue phase de réagencement entre ce que j'appelle moi des rétentions tertiaires et des processus, des fonctions symboliques, voilà, qui va prendre et qui va faire, alors là, des millions de morts, des dizaines même, des millions de morts. Ce n'est pas des centaines de milliers de morts comme dans Athènes, c'est des dizaines de millions de morts. Et donc, c'est pareil, on a totalement sous... Enfin, moi, je trouve qu'on n'a pas du tout suffisamment mesuré l'impact criminel de ces transformations qui est colossale, voilà, qui coûte extrêmement cher ces grandes transformations-là. Donc, voilà, je crois que... Si je parle de transduction déphasée, c'est parce que je pense qu'il faut avoir le courage de regarder les processus transductifs déphasés en face et que quand Derrida avait tendance à dire bon, l'histoire du supplément, d'autres le feront après moi, quoi. Je ne disais pas ça, mais c'était un peu... Il fuyait un petit peu devant une tâche qui est, à mon avis, l'histoire même. Parce que l'histoire, elle est de ce côté-là. Elle n'est pas du côté de la logique du supplément. La logique du supplément, ce n'est pas l'histoire. C'est le métampirique. Mais l'histoire, ce n'est pas métampirique. C'est totalement empirique. Et ça fait beaucoup de victimes. Et de poubellisation de plein de choses. Enrico. Oui, merci. Je voudrais savoir plus sur le lien entre votre néopersonnalisme et le fonctionnalisme qu'on découvre chez Aristote. Parce que il me semble qu'il y a un très fort lien. Parce que c'est... En Aristote aussi, la fonction, c'est lié à l'indivituation. C'est lié à la notion de forme. C'est ce qui fait l'indivituation de ce qu'il appelle les substances. Ce sont aussi les organismes, même les organismes complexes. C'est la forme. Mais la forme, pour lui, ce n'est pas la forme dans le sens de ce qu'on voit. C'est plutôt un principe d'organisation, de fonctionnement et d'activité. Enfin, c'est ce qu'il appelle la cause formelle et aussi la cause finale. Donc il y a un très fort lien entre la forme, l'indivituation et la fonction. C'est une excellente question. Je ne vais pas vraiment avoir le temps de vous répondre parce que je dois partir maintenant, normalement. Mais je vais y revenir de toute façon parce que je vais vers la théorie des quatre causes. Et donc, d'ailleurs, demain, je prends le train maintenant parce que demain matin, je fais une conférence sur la théorie des quatre causes chez Aristote et chez Heidegger et justement pour essayer d'avoir une approche que j'appelle néo-fonctionnelle de la cause finale et pas simplement de la cause matérielle et de la cause formelle ou de la cause efficiente et d'un point de vue que j'appelle négo-anthropologique. Parce que je soutiens que du point de vue de la négo-anthropie, de la anti-anthropie ou de la négo-anthropologie, la finalité non seulement n'est pas éliminable mais elle est le moteur du processus et donc on ne peut absolument pas s'en passer. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il faut revenir à Aristote. Ça, on ne peut pas revenir à Aristote. Mais ça veut dire que c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il faut intégrer Aristote par exemple au point de vue de la quasi-causalité de Deleuze. Et voilà. Alors, je ne vais pas le développer maintenant parce que je suis obligé de partir. Je suis vraiment désolé. Mais je vais y revenir. Merci pour la question. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.